Aujourd'hui, c'est le début des quarts de finale de cette 13e saison de Top Chef. Les candidats vont tenter de décrocher les fameux passes qui leur ouvrent les portes de la demi-finale. Ils ne sont plus que quatre. Louise, de la brigade d'Hélène Darroze. Sébastien, de la brigade de Paul Perret. Arnaud, de la brigade de Glenvielle. Et Pascal, de la brigade de Philippe Etchebest. Et tous rêvent de décrocher cette place pour les demi-finales. Comment tu vas ? Bleu, violet, orange, violet. Maintenant, on peut commencer pour les choumou. Je vous emmène en finale, chef. Allez, losers ! Sors chègle, Pascal ! On n'en parle plus ! Un ex-bleu ! Un traître ! Tu m'as tout gagné les dernières fois. Donc là, on continue. Tant qu'à être là, autant aller jusqu'à vous. Là, il n'y en a pas un qui se met... En travers de ton chemin ? T'as out mes bouche direct ! Là, il faut se dégobber un autre. Ils ont tous un peu peur de toi. Les favoris, c'est tes préférés ? Bonne dialle de favoris, toi ! Pour cela, ils vont s'affronter sur des épreuves inédites. Je suis chaud patate ! Chacune de ces épreuves permettra au vainqueur de décrocher un passe. Il va rien falloir lâcher. Dès qu'un candidat aura remporté deux passes... Je le veux, je vais me donner les moyens d'avoir. Il sera qualifié pour les demi-finales et arrêtera de participer aux épreuves. Je veux le passe, c'est plus qu'un passe, je veux le... On va arracher les passes coûte que coûte. Les autres continueront de s'affronter... Il faut qu'il soit pour moi. Non, il faut que ça soit pour moi. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il y a deux passes pour la demi-finale. Je vais tout faire pour les avoir. Celui-ci sera alors définitivement éliminé du concours. Il n'y a rien qui est fini tant que ce n'est pas fini. Et l'épreuve qui va se jouer maintenant pourrait être décisive. Car ce sont deux passes qui sont directement mises en jeu. Un candidat pourrait donc se qualifier immédiatement pour les demi-finales. Du coup, petite pression en plus. Merci. Un enjeu exceptionnel, invité exceptionnel. Nous recevons le chef du meilleur restaurant du monde. Mauro Colagreco. Et il a réservé au candidat un thème inédit dans l'histoire du concours. Mauro Colagreco. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup nos jeunes cuisiniers. Et franchement, on est très heureux de le retrouver en quarte finale. Grand chef, cuisinier de trois étoiles. Brillantissime. C'est quelqu'un de très engagé pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, il a eu une étoile verte. Et meilleur restaurant du monde. Et oui. C'est joli tout ça. Oh ! Waouah ! C'est très très beau ça. Je vous demande d'accueillir dans cette ambiance champêtre, l'immense chef, Mauro Colagreco. La banane, clairement, je l'applaudis. Je suis comme un enfant parce que c'est un chef qui a été là pour juger ma finale sur Objectif Top Chef. Du coup, je trouve ça formidable de le revoir à Top Chef. Et je suis même un peu fier en me disant, ben voilà chef, regardez, vous m'avez mis gagnant. Regardez où j'en suis. Je le regarde, je lui fais un grand sourire. Il me fait un grand sourire parce qu'il me reconnaît. Du coup, je suis vraiment... Waouh ! J'en prends vraiment plein les yeux. C'est vous, chef, qui démarrez les quarts de finale. Et le nord. Et on le voit ici avec un thème unique dans l'histoire de Top Chef. Les fleurs et les feuilles. Pourquoi, chef ? Alors, ces derniers temps, plus que jamais, nous avons pris conscience de l'impact global de notre mode de vie. Et alors, pour être plus près de la nature, il faut l'écouter, il faut la comprendre. Et utiliser les produits que la nature nous offre, c'est aussi le rôle d'un chef. Alors, concrètement, chef, expliquez ce que vous attendez des candidats. Je vais vous demander de faire une entrée à base de fleurs et un dessert à base de feuilles. Vous allez devoir les cuisiner. Je veux que l'élément principal doit être la fleur choisie ou les feuilles choisies. Le garde-manger est juste là. C'est plus simple. Ensuite, il faut faire les bons choix. Allez, deux heures de cuisine. Vous êtes prêts ? Trois, deux, un. C'est parti. Allez. 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 Les candidats vont devoir faire deux plats. Une entrée à base de fleurs et un dessert à base de feuilles. Cette épreuve est d'autant plus importante que Mauro Colagreco va donner deux passes, un par plat. Ce qui veut dire qu'un candidat peut, dès cette première épreuve, se qualifier directement pour les demi-finales s'il fait carton plein. Les candidats vont tout de suite tenter de remporter le premier passe en cuisinant une entrée à base de fleurs. Première épreuve des quarts de finale. On y est, enfin. Il ne va rien falloir lâcher. Là, clairement, il y a deux passes pour la demi-finale. Je vais tout faire pour les avant. Voilà, c'est exactement l'attitude que j'attends de Pascal aujourd'hui pour décrocher ces deux passes. Et je suis sûr que cette motivation n'est pas étrangère à la surprise faite ce matin au candidat. En effet, chacun a reçu une lettre d'un proche. C'est trop cool. Pour Pascal, c'est son père qui lui a écrit. Alors, mon papa, en te mettant le monde dans la maison de ton aïeul, il y a maintenant 21 ans, des liens indestructifs se sont créés entre nous. Dès ton plus jeune âge, tu t'es affirmé et dès que tu commençais quelque chose, tu es allé jusqu'au bout. Un vrai battant. Tu as accompli un parcours dont je suis très fier. Reste comme tu es. N'oublie jamais tout du bien. Mon petit Pascal, ton père qui t'aime. C'est waouh. On partage énormément de choses ensemble. Tout. C'est mon père, mon meilleur ami, mon confident. Et c'est vrai de recevoir une lettre de lui, ça me touche énormément. Le cuisinier que je suis actuellement, c'est un peu aussi grâce aux valeurs que mon père m'a inculqué par rapport au travail. On se lève tôt le matin, on va au travail, on ne râle jamais. Et c'est ça la vie. Et c'est pour ça que je l'en remercie. Je suis très dégoûté qu'il ne soit pas là aujourd'hui. parce que j'aurais bien aimé le prendre dans mes bras. On va lui prouver que je peux avoir. C'est pleinement de surprises. Si, c'est bon. Putain, je monte à Paris pour moi, toi. Moi, je ne vais monter pas pour rien, quand même. Non, tu n'es pas monté. Et là, je me dis, voilà, grâce à ça, je ne peux que faire des choses superbes. Quand il est comme ça, vise à l'excellence, comme je te l'ai toujours dit. Alors, Pascal, raconte-moi un petit peu l'histoire que tu vas raconter à Mauro pour le séduire. Donc, tu as une entrée à faire ? Oui. Alors, on va commencer par l'entrée. Une entrée à base de fleurs. Du coup, je sais que le chef, il vient du Sud, comme moi. Du coup, j'ai décidé de partir sur quelque chose un peu de terre-mer. Je vais partir sur, du coup, un tartare d'huîtres aux fleurs. Je me dis peut-être que je vais être le seul à faire de la protéine. L'huître, du coup, elle va apporter un côté iodé à mon entrée. Et elle va être compensée par certaines fleurs, comme la bourrache et la fleur d'ail. Ouais, ouais, ok, ok, d'accord. Et il y a quoi d'autre ? Je vais venir en faire un siphon au pistil. Et par-dessus, je vais venir faire une couronne de fleurs avec ma pâche filon. Je vais venir, en fait, faire plusieurs recettes. Beurre clarifié, je vais mettre quelques pétales de différentes couleurs. Je vais faire ça sur trois étages. Je vais venir la colorer au fond. Et par-dessus, mettre quelques fleurs aussi pour rappeler le côté végétal. Ok. Ouais, c'est intéressant, mais j'ai peur que l'huître, elle prenne le dessus sur le goût de la fleur. T'es attention quand même avec l'huître, parce que c'est fort l'huître aussi. Oui, chef. C'est très fort, je sais. Ça masque la fleur ? Exactement, chef. Ouais, il faut que ce que tu fais soit marqué en goût de fleur. Bien sûr, chef. Donc reste sur les fleurs. Oui. Vraiment. C'est vrai qu'il y a un siphon au pistil et une tuile parsemée de différentes fleurs. Mais moi, j'ai l'impression que la star de son entrée va être son tartare d'huître. Oh, Mino, là, c'est Mauro Colagrico pour un premier pas sur ses quart de finale. Donc, on aurait qu'il fit le tir. Voilà, là, c'est parti. Voilà, là, j'ouvre mes huîtres. Le chef, il a peur que l'huître, en fait, vienne masquer un peu les fleurs. Il ne faut pas qu'elle soit une entrée à base d'huître. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment accentuer ce côté fleur grâce à un crémeux de fleurs. Du coup, dans ma tête, c'est, voilà, chef, je vais trouver une alternative, ne vous inquiétez pas. Du coup, mon tartare d'huître va devenir un crémeux de fleurs qui sera accompagné d'un peu d'huître. L'élément principal, ça sera ce crémeux de fleurs. Du coup, là, je viens faire, en fait, effeuiller mes fleurs. Là, je mets, alors, de la fleur d'ail. C'est très aillé et je trouve qu'en fait, ça vient super bien assaisonner les plats. De la marguerite. C'est une fleur que je trouve magnifique. On prend la marguerite quand elle vient d'être coupée. Elle sent vraiment bon. Elle sent le soleil. Elle sent l'herbe. C'est ce que j'aime. Et puis, des fleurs de pensée. Niveau goût, c'est assez puissant quand même, assez poivré. Des bourrages. La bourrage, c'est quelque chose de très boisé, d'assez floral. Voilà, je viens chauffer ça, faire une petite poêlée. Poêl bien chaude. Voilà. Pascal a le bon réflexe de cuire ses pétales à la poêle dans de l'huile. Ce mode de cuisson fait ressortir les arômes et son crémeux va être ainsi très puissant au goût de fleur. Une fois mélangé avec le tartare d'huître, le côté floral va s'exprimer de plus belle, face à l'iode. Allez, continue là, c'est bien, t'es sur la bonne voie. Le jaune d'œuf crémeux, il sera dans ton tartare, c'est ça ? Du coup, pour terminer, mon crémeux, j'essaie de cuire des œufs mollés. Le œuf mollé va venir apporter un peu de rondeur. On va mixer tout ça. Dans mon crémeux fleur, je viens lier un peu mon tartare avec. Alors, je décide de mettre mon crémeux de fleur dans mon tartare pour apporter ce côté liant. Voilà. C'est super bon ça. On sent vraiment bien la fleur, on a le iodé derrière. Je suis vraiment super content. Allez, Pascal, tu lâches pas, tu me sors de l'assiette. Allez, vas-y. Allez, mon garçon. Ce matin, j'ai eu la surprise, j'ai vu mon vrai père. Mais en même temps, là, aujourd'hui, j'ai mon père adoptif de brigade. Donc, il ne faut vraiment pas que je le déçoive. Ça la vient d'avoir avec le chef, il n'y a pas moyen. Tu vas y aller, tu vas y aller. Voilà, ça va. Ça va bien. Ça va. Allez. On va apporter des fleurs frites aussi. L'assiette me plaît. Elle est moderne, elle est très jolie. J'ai utilisé vraiment des fleurs. C'est un petit jardin, c'est très floral. Il y a du travail, il y a de la recherche. Donc, voilà, j'espère que le chef Mauro Colagreco va apprécier. Les fleurs, le thème. Le thème n'est pas facile, j'en conviens. Il va falloir séduire Mauro et ça ne va pas être une opération facile. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'on ne vous fera pas de fleurs. Je suis hyper inspirée, j'adore cette épreuve. Genre là, ma vie, c'est les fleurs. Ma vie. Et moi, c'est un truc que je kiffe et que je fais tout le temps et que je bosse énormément. Du coup, petite pression en plus. Parce que là, OK, Louis, on est sur ton terrain de jeu. Tu as intérêt de choper au moins un passe. Au moins, parce que là, sinon, c'est la honte. Avant l'épreuve, j'ai une petite surprise. J'ai reçu une lettre de ma sœur et de ma loulou. Te voici embarquée dans une aventure que nous avons regardée ensemble étant ado. Qui l'aurait cru ? Il n'y a même pas un an de cela lorsque nous t'avions passé une journée entière dans la cuisine de nos parents à confectionner des gueux. Comme si nous étions devant la caméra de Top Chef. C'est vrai, c'est drôle. Nous étions loin de nous douter de ce que tu allais nous réserver pour la suite. Je suis immensément fière de toi, ma chère petite sœur. Aujourd'hui, la grande sœur se sent petite à tes côtés. J'ai hâte de pouvoir te serrer dans mes bras, ma loulou. En attendant, gagne-moi ce concours. Charlie. Je suis très proche de ma sœur. A tel point qu'on a habité pendant presque deux ans à Londres ensemble. Et c'était le feu de Dieu. Au final de son, c'était ma sœur, ma meilleure amie. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi j'ai eu énormément, énormément de chance. Je partage ma passion de la cuisine avec tout le monde de ma famille. Avec ma sœur, avec mon frère, avec mon père. On a été élevés avec les valeurs de la bonne bouffe, la convivialité, la famille, se retrouver. C'est marrant parce que j'ai été vraiment prédestinée à faire ce métier-là. Et en fait, tout le monde le savait sauf moi. Mais Jean m'a dit, en fait, Louise, toi, on sait depuis que tu as cinq ans que tu vas faire ça. Je sais que c'est grâce à eux, en grande partie, que j'en suis là aujourd'hui. Mais non, vous êtes sérieux ? Ça me fait grave du bien de voir mon père et ma sœur. En plus, ma sœur, là, elle est enceinte. Tu sais, c'est pire. C'est pire ? Oui. Je me dis, bon, ravale tes larmes. Et de voir mon père et ma sœur, je suis hyper contente. Bien sûr, ça me touche, ça me fait hyper plaisir. Ça me touche à mort. T'es prête ? Ben ouais. On fait et puis on voit. Comme depuis le début ? Ben c'est ça, jusqu'ici, ça marche. T'as cette capacité que t'as toujours eu, ma loulou, c'est que tu trouves les solutions et puis tu fais. Tu t'en restes en toi. Il ne faut jamais baisser les bras, quoi. Ça ne sert à rien de baisser. C'est pour ça que je suis confiant. Carrément reboostée, même si j'étais déjà bien, bien boostée. Ben là, encore plus, quoi. Louisa. Alors, à l'aise, ça va ? À l'aise et très heureuse. C'est une épreuve, mais que j'adore. Bon, tu aimes le sujet. T'as tes proches qui sont venus te voir. Là, si aujourd'hui, tu ne me fais pas un exploit. Allez, je compte sur toi. Non, on a peur. Oui, chef. Alors, vas-y, raconte-moi, l'entrée. Je pars sur une glace pour l'entrée. Une glace ? Oui. Du coup, prise de risque de proposer cette glace en entrée, de ne pas créer d'ambiguïté entre le dessert et l'entrée, parce qu'une glace, en général, c'est plutôt en dessert. Mais pour le coup, ça aura le mérite d'être original, d'être surprenant. D'accord. Bon, alors, on recommence tout. Je pars sur une glace au lait de chèvre et au pollen, avec des petites fleurs de capucine. Et je vais faire une huile de ciboulette, une huile de capucine. Et je vais mettre quelques petits câpres frits pour apporter de la texture et un petit peu de gourmandise et puis de l'acidité, surtout. C'est un bourgeon de fleurs, en fait. On est dans le thème. Ensuite, je vais faire un petit crumble de noix avec des noix de macadamia, des petites amandes, des petites noix de Grenoble aussi. Alors, crumble pas du tout sucré ? On est dans le sucre, là, quand même, un peu. Un tout petit peu de sucre. Ne m'amène pas dans le dessert, quoi. Une crème glacée à l'entrée et une crumble. Attention, on ne peut pas jouer l'ambiguïté avec Mauro. Eh bien, je vais mettre de la scamozza fumée dans ma glace. J'ajoute de la scamozza dans ma glace pour avoir le côté fumé et que ça ne fasse pas le dessert. Je pensais, sinon, pour saler un petit peu, une capucine farcie avec un pesto de capucine. Le pesto de capucine, on est dans le poivre, on est dans l'épice. Parfait. C'est vraiment la bonne idée pour rentrer à fond dans l'entrée. Bon, OK, d'accord, ça fait une entrée qui est assez originale. Oui, c'est sûr. Avec la scamozza qui va fumer sa glace et son pesto qui va renforcer le côté poivré des capucines, son entrée prend son envol et s'éloigne du dessert. Je la sens vraiment dans son élément et je suis convaincue qu'elle peut avoir haut la main ce premier pass pour les quart de finale. Ce n'est qu'un début, mais c'est déjà bien parti. Alors, pour mon entrée à base de fleurs, je vais réaliser une fleur de capucine que je vais venir farcir avec un pesto de fleur de capucine. Alors, pour mon pesto de capucine, je vais mélanger des fleurs et des fleurs de capucine, un petit peu d'ail, je vais mettre du parmesan, de l'huile d'olive, des pignons de pain et je vais terminer avec zeste de citron et un peu de jus de citron aussi pour apporter de l'acidité. La capucine, au Portugal, elle l'appelle dynamite. La capucine, c'est très poivrée, en fait. On est bien dans le poivre, on est bien dans le piquant. Moi, je l'ai, la petite vivacité de la capucine. Le pesto de capucine, il va vraiment apporter ce côté très poivré, vraiment spécifique à cette fleur, à cette plante-là. Et aussi, il est légèrement désucré, ma base de glace qui était assez sucrée. Ensuite, je viens fourrer le centre de mes fleurs de capucine fraîches et je vais venir coller un petit peu de pollen de fleurs dessus pour rappeler ce côté floral et apporter un petit peu de texture. Ces fleurs de capucine farcies sont très jolies et vont apporter la puissance salée nécessaire pour contrebalancer la glace. Je suis certaine que Mauro Colagreco va être séduit et lui décerner un passe. Pour dresser mon entrée, je dépose un petit peu de crumble au milieu de l'assiette. Je viens déposer une jolie quenelle de glace à la scarmazza fumée sur mon crumble. Ensuite, mes petites fleurs fourrées avec mon pesto de capucine. Je dispose quelques points de pesto de capucine. Je viens éparpiller quelques petits capres frits. Je pense que c'est très bon. Je pense que je suis carrément dans le thème. Et voilà, j'y crois. Je pense que c'est une assiette qui peut me donner un passe. Je me sens en pleine forme. J'ai envie de tout donner aujourd'hui. Et c'est pour moi cette épreuve. Allez ! Je ne suis pas arrivé en quart de finale pour m'arrêter là. Et maintenant, on va arracher les passes coûte que coûte. Jusqu'au bout ! En tout cas, cette journée, elle a bien commencé avec une très belle surprise. Aujourd'hui, ma famille est venue à Paris. C'est trop cool ! Mon fils, que de ce n'est pas parcouru. Tout petit, tu voulais être cuisinier et te voilà à Top Chef. Bien sûr, il y a eu des sacrifices, des peurs, des doutes, quand tu es parti à à peine 14 ans au lycée hôtelier du Touquet. Je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie quand j'étais laissée en haut des escaliers. Je serai toujours là pour t'accompagner, t'épauler et tu sais que tu peux compter sur moi. Je te souhaite plein de bonheur, je suis fière de toi. Ta maman, ton soldat Monique, qui t'aime. Ça fait chaud au cœur. C'est important d'avoir une famille qui est là pour vous. Moi, il me manque, il me manque beaucoup. De savoir qu'ils sont avec moi, c'est super important. C'est super important. Surprise ! Ah, c'est trop bien ! On est tous là ! C'est le Dabonique ! C'est trop bien ! C'est maman, c'est mes trois petites sœurs. Je suis super contente parce qu'elles sont toutes là. Pour moi, dans ces vestiaires de Top Chef, c'est ouf, quoi ! Quelle que soit l'issue de ce concours, tu as déjà gagné, tu sais. Ah, merci beaucoup ! Pour nous, pour toutes les familles. Ah, merci beaucoup ! C'est super bien ce que tu as fait. C'est super bien. Ce qui est génial, c'est que mes parents m'ont toujours soutenue à fond. J'ai dit, je veux faire de la cuisine, mon métier, c'est ma passion. Elles m'ont dit, génial, on va trouver un lycée. J'ai mis le souhait d'aller au Touquet et ils ont tout fait pour que j'aille au Touquet. C'est quand même à deux heures et demie de chez moi. Ma maman, tous les dimanches et tous les vendredis, elle faisait de l'aller-retour pour venir me chercher, pour me conduire. Les gens qui allaient partir à l'âge de 14 ans, c'était émouvant. Et de voir l'homme maintenant, c'est super bien. Mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Je leur dois... je leur dois beaucoup. C'est grand ce que tu fais. Ah ouais. Il faut que tu continues comme ça. C'est le coup, ça me fait trop plaisir. Ouais, on croit en toi. Ça me fait trop plaisir. Quart de finale. Quart de finale. Et après, tu es en finale. Incroyable. En finale, oui, c'est ça, il fallait en finale. En finale ! Mon Sébastien, comment tu vas ? Très bien, et vous, chef ? Il faut me ramener des passes. On est d'accord ? Oui, chef. Alors, pour ton entrée de fleurs, dis-moi ce que tu fais. L'idée pour l'entrée de fleurs, c'est de travailler le souci. C'est très subtil. Cette fleur de souci, c'est légèrement camphrée, il y a une légère sucrosité, très subtile. Le souci, ok. Là, je vais réaliser une fine gelée aux fleurs de souci. Avec quelques pétales de souci différents. En transparence, dans cette fine gelée. À côté, je vais faire un sabayon monté au beurre de souci. Et après, je vais faire un petit tartare de Saint-Jacques pour apporter de la texture. Ok. Son entrée est simple, avec juste trois préparations. Gelée, sabayon et tartare. Ce qui peut être une bonne idée pour ne pas trop se perdre. Utiliser la Saint-Jacques, qui est un fruit de mer assez doux, c'est bien vu. Ça va apporter juste une petite note iodée. Mais ce qui me fait peur, c'est que son entrée soit fade. La fleur de souci a un goût très subtil. Trop subtil. Il faut que Sébastien apporte d'autres touches florales. Il faut être plus percutant pour obtenir ce premier pass. Tu n'as pas peur que le souci soit trop léger en goût ? Parce que le goût du souci, ce n'est pas super puissant. N'oublie pas que ce n'est pas parce que tu fais de la fleur que tu ne dois pas avoir de puissance derrière. Et la puissance, c'est la fleur qui doit l'amener. On passe à côté un petit peu du truc. Tu réfléchis un petit peu à ça ? Du chef. Allez. Je ferai tout pour que cette entrée ait le goût de fleur. Et si cette fleur de souci n'a pas assez de goût, je vais trouver une solution pour la pepser avec une autre fleur qui, elle, va être plus prédominante. Du coup, je cherche d'autres fleurs et je vois qu'il y a des chrysanthèmes. Ça, c'est un vrai parfum. Du coup, à cette gelée, en plus des soucis, je mets un peu de chrysanthème parce que ça va donner un bon goût parce que ça, c'est très puissant, la chrysanthème. C'est un peu drôle, en fait, d'utiliser le chrysanthème. Le chrysanthème, c'est la fleur de cimetière. Ça pique un petit peu en bouche. En goût, ça fait un peu comme un parfum. C'est très prédominant. Il va falloir bien la doser pour ne pas se faire avoir. Donc, j'ai l'idée d'associer la puissance des chrysanthèmes avec la délicatesse des fleurs de souci. Là, je vais lancer ma gelée. Je vais lancer ma gelée de fleurs, là. En fait, pour réaliser cette gelée, je me dis qu'il faut que j'aille encore plus loin. Et du coup, je rajoute la fleur de chrysanthème. Mais en plus, je vais colorer ma gelée grâce à des fleurs de pois papillon. J'ai mis cette petite fleur papillon qui me donne une gelée bleue très jolie, que j'aime beaucoup. Cette gelée, je la trouve magnifique. Là, je coule une fine plaque de gelée. C'est magnifique de réussir à avoir un bleu comme ça, sans colorant, juste avec des fleurs. C'est faux. Cette gelée, c'est un vrai bouquet de fleurs. C'est un patchwork de couleurs dans mon assiette, un peu comme une fleur arc-en-ciel. La couleur est incroyable. Ça gelée, elle est très intéressante. Une couleur magnifique, très originale. Et au niveau du goût de fleurs, c'est très puissant. Donc ça peut être une préparation gagnante. Là, je réfléchis vraiment à mon dressage. Le dressage, c'est du visuel, mais c'est aussi des quantités qui font qu'on obtient un équilibre. Et ce dressage, j'y apporte beaucoup de minutie. Je fais quelque chose de très épuré, très sobre. En tout cas, il faut que cette assiette, elle me permette de me qualifier. Il faut que j'arrive à avoir les deux passes pour les demi-finales. Cette assiette, elle me plaît. Je sors vraiment de ma zone de confort. Je pars sur quelque chose de très, très pur. Trois éléments dans l'assiette. Mais après, les goûts, ils sont sépercutants. Il y a le goût de fleurs. Et je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Attention, il va falloir séduire le chef. Là, on attend une cuisine poétique, je crois. Oui, chef ! Inspiré, coloré, joviale. On se fait plaisir. Ouais ! On les fume aujourd'hui. Chaud. Ouais, je suis super chaud. De ne pas s'apprendre. Ouais. Avec mon chef, Glenn Vienne, il est clair que maintenant, on a la rage. On va l'enduit, chef. Et après, on va en finir. Purée ! Il fait plaisir ! Allez, purée ! Il est motivé, le gars. Ah, mais je crois qu'il est capable. Je crois qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. En plus, il a une super énergie, là. Arnaud est à fond, et ça me fait bien plaisir. J'ai l'impression que la surprise de ses amis ce matin, la remontée à bloc, mon champion. Je découvre une lettre de mon meilleur ami, Thierry, et une lettre de ma meilleure amie, Kim. C'est les deux personnes qui me soutiennent depuis de nombreuses années. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est ma famille que j'ai choisie, quoi. Quand ma maman est décédée, je crois que si je ne les avais pas rencontrées, j'aurais pu faire beaucoup plus de conneries, et je ne serais peut-être même plus là aujourd'hui, quoi. Arnaud, dans cette lettre, je tenais à te féliciter pour le beau parcours que tu fais dans cette aventure. Tu n'as pas forcément une vie facile, et tu as connu... Plein d'obstacles qui t'ont rendu plus fort. Tu brilles au-delà de toutes les espérances, et je suis persuadée que de là-haut, ta maman veille sur toi. N'oublie pas qu'elles te regardent là-haut. Mon meilleur ami, ma meilleure amie, ils ont été là pour me soutenir et pour me conseiller, donc Thierry, c'est comme si c'était mon père, quoi. Et Kim, c'est ma maman, parce que quand je fais des bêtises, c'était qu'ils m'engueulent plus que Thierry, donc... Surprise ! Surprise ! C'est bon, ça ? C'est bon, ça ? Petit liégeois, quand il est... Bon, on ferme, ou quoi ? Ouais, on va pour une bière ! Il m'a démoli avec vos mots, hein ? C'est pas mal, c'est juste ce qu'il faut, c'est la réalité. Donc, voilà, mais ça me fait énormément plaisir de vous voir. Continue comme ça. Bon, explique-moi comment tu vois ton... Alors, l'entrée, je suis parti sur fleur de courgette. C'est un petit clin d'œil à mon meilleur amitié, là, aujourd'hui, parce qu'il est italien. OK. Donc, voilà, je vais retomber un petit peu dans l'Italie profonde aujourd'hui. Et alors, je vais réaliser aussi une crème de parmesan. J'espère toucher le cœur du chef Moro Colagreco. Et du coup, je suis crois à Paris d'associer le fromage à la fleur. C'est un risque, il ne faut pas que le fromage prenne le dessus, parce que la fleur, c'est comme quelque chose d'assez plat et délicat en goût. OK, pas mal. Dedans, tu fais quoi ? Dedans, je vais préparer une fleur de courgette farcie avec une crème de courgette et de fleur de souci. Je vais mettre une tranche de fleur de colométan, parce que c'est plat d'épices. Je réalise également une crème de parmesan. Je vais accompagner avec une huile de safran, pour rappeler vraiment l'épistille d'une fleur. OK, super, ça, ça me plaît. J'aime bien l'idée de la crème de parmesan, qui va apporter ce côté lactique. Qui va venir lier, et en plus, j'ai pris du Néribo. En effet, ça va apporter de l'acidité à sa fleur de courgette, qui a d'ailleurs une note florale sublime en bouche. Il va devoir jouer sur l'équilibre pour ne pas masquer la fleur. Voilà, le parmesan, attention. Il faut que ce soit quelque chose qui amène la fleur. Ce n'est pas le contraire, quoi. Attention, attention. Ouais. Il faut que tu me mettes de la fleur. Construis bien le truc. Amène-moi du relief. Prends ce côté herbacé, champ. Oui, oui. Il faut presque que tu sois une abeille, là. Ça manque de fleurs dans la recette. Je me dis, putain, ça pue, parce que c'est quand même le thème principal. Donc, il faut de la fleur, fleur power. Donc, ma crème de parmesan va être hyper florale. Et on va foutre des fleurs partout. Alors, je rajoute des fleurs à ma recette. Donc, je vais faire trois crèmes avec des couleurs différentes. Comme ça, on va vraiment recréer un petit champ bien coloré avec toutes les couleurs qu'on pourrait retrouver dans un champ, dans les alpages. La première, c'est la chambre de soucis, parce que j'en ai eu pas mal dans ma vie. Donc, je me dis, ce sera un petit clé à deuil. Si ça passe, c'est que les soucis peuvent te servir. Celle de pensée, donc là, celle qui est mauve. Ça, c'est délicieux. C'est aromatique, vraiment super fort. Donc, ça, je sais que ça va aller chercher toute l'amplitude. Et puis, on a la fleur de tagette jaune. Ça a un goût, mais c'est hyper parfumé. C'est un petit peu piquant. Je mixe les trois, et là, on a de la fleur. On a de la fleur à l'intérieur, on a de la fleur partout. Et pour le coup, on est vraiment sur la fleur, la fleur, la fleur, la fleur. Pas mal, hein ? C'est très, très bon. Pas mal, ça, papa. C'est beau, hein ? Ouais, c'est bien. Je suis fier de toi. D'entendre le chef qui est fier de moi, ça me rassure. En venant sur le concours Top Chef, j'ai compris beaucoup de choses en moi. Mettre des sentiments dans ma cuisine, je n'avais pas compris tout de suite, mais ça ouvre le champ de la créativité. Il y a quoi de mieux que des fleurs pour faire parler à cœur ? Mais voilà, je me dis, encore une fois, avec le cœur et avec de l'émotion, je pense qu'on peut faire passer beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le deal. Alors, sur le dressage, il faut vraiment que je montre toute ma créativité. La pression, elle est énorme. La fleur doit être centrale, donc je la mets vraiment au centre. Je viens disposer les trois sortes de sauce au parmesan. Et alors, je vais rajouter les pétales de pensée et les pétales de soucis. Propre, joli. Face à mon entrée, elle me plaît. Je trouve que c'est une assiette de quart de finale. C'est très pur. C'est hyper carré. Mais il y a beaucoup de folie en même temps dans les goûts et dans le montage. Je suis content. 20 secondes. Allez Arnaud, allez. Qui va décrocher le pas sur l'entrée ? Allez, attention. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin de cette première réponse. Le chef Mauro Colagreco s'apprête à déguster en premier les entrées à base de fleurs. Les candidats vont assister à cette dégustation aux côtés des chefs de brigade, mais aussi de leurs proches. L'enjeu est de taille, puisqu'à l'issue de cette première dégustation, le chef 3 étoiles décernera un premier pass pour la meilleure assiette. Puis sans attendre, les candidats repartiront en cuisine pour réaliser un dessert, cette fois-ci à base de feuilles, et tenteront de remporter le second pass, décerné par le chef Colagreco. Allez chef, on va passer à la dégustation. Voici chef, parmesan fleuri. Alors je crois à Paris d'associer le fromage à la fleur, mais ça se fait depuis la nuit des temps, parce que nos petites vaches, elles ont toujours mangé. Et la tombe aux fleurs, il y a des fleurs et c'est du fromage, donc je suis certain que ça passe. Waouh ! Il est beau, il est fleuri. On voit bien les couleurs des pétales des fleurs, c'est très beau. Déjà c'est très beau, visuellement c'est déjà très beau. C'est bien, c'est bien. On va voir quel est le rapport fleur-parmesan dans ces plats. Le risque c'est que le parmesan c'est un fromage que travailler en sauce, ça peut devenir intense et couvrir la finesse, la délicatesse de la fleur. Eh oui, c'était la crainte qu'on avait aussi. Je vais déguster. Allez ! Alors c'est très intéressant. La fleur de courgette qui est une fleur qui peut être farcie par sa taille, par la tradition. Et les autres pétales de fleurs, il y a les pétales de soucis qui sont gardés cette délicatesse, cette subtilité de la fleur, des arômes de fleurs. Donc c'est un plat qui est assez équilibré. Et en même temps, c'est intense. Et ça, j'aime bien. La difficulté de garder une intensité avec un plat de fleurs, ce n'est pas évident. C'est un assiette de caractère. C'est assez malin, ce travail avec la fleur. Bon, super, c'est bien ça. On peut dire que c'est un assiette de quart de finale réussie. Très bien. C'est logique. Première pluie de compliments depuis le début du concours, aussi belle. Ça me fait chaud au cœur. Là, je suis vraiment content. Deuxième assiette en compétition, voici tartare de fleurs iodée et sa déclinaison de fleurs en différentes textures. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Clairement, l'assiette me plaît. Pour montrer mon originalité et un peu ma créativité sur le thème de l'entrée fleurs, j'ai utilisé de l'huître pour sortir un peu des chemins battus. On verra si ça fait. J'aime beaucoup l'effet d'avoir travaillé la fleur dans cette petite tuile cristalline. C'est magnifique. C'est d'une beauté unique. Ah, ouf ! Ça donne envie de casser cette petite. Allez-y, chef. Allez-y, tapez dedans. Voilà, c'est une espuma. Ouais. Ça donne un côté de légèreté extraordinaire. Il y a l'huître qui donne ce côté iodé, très intéressant aussi. Très intéressant. Voilà. Il y a un jeu de texture qui fait travailler beaucoup le palais. Le fait d'avoir utilisé plusieurs pétales de fleurs et plusieurs cœurs de fleurs aussi, frits et frais. On a les croustillants. On a les moelleux avec cette mousse très légère. Et après, on a la mâche avec cette tartare d'huître. Ça fait qu'à chaque bouchée, on change de goût. On a l'amertume, on a le plus fleuri, justement. C'est un plat qui est très intelligent. J'aime beaucoup. Bien, c'est bien, Pascal. Bravo. Ça me fait tout drôle, moi. Ça me fait tout drôle. Je n'ai pas les mots à dire. Ça vous touche, on dirait. Carrément. Carrément, ça m'a touche, chef. Ouais, je sais. Chapeau. Avoir une dégustation par un très grand chef avec mon chef et mon père à côté, c'est impressionnant. Mon père ne connaissait pas trop ce monde-là. Et là, je crois qu'il est vraiment à fond. Je suis vraiment super fier. Allez, on poursuit, chef, avec glace, scarboza, capucine fourrée au pesto de capucine, huile d'ail et pollen. C'est joli, les fleurs sont bien mises en avant. Mais du coup, prise de risque de proposer cette glace salée à la scarboza fumée, mais c'est sûr que ça marche. Je sais que dans les goûts, c'est top. Allez, allez. Allez. On y va, là. On est chaud, on est chaud, on est chaud. D'être en dégustation comme père et ma sœur, c'est un délire. C'est énorme. En vrai, c'est du kiff en boîte. C'est trop, trop cool. On dirait un chardon de capucine. C'est très esthétique. C'est beau, ça donne envie. C'est très délicat. Mais c'est magnifique. C'est un tableau. Ça me donne envie de le déguster. Bon, on y va. Donc, on y va. Allez, Mauro, là, toutes les subtilités, tu me les trouves. Aïe, 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 aïe. Parle, parle, parle. Vraiment, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Pourquoi ? Parce que la première chose que j'ai goûté, c'était cette glace qui est, je pense, un fromage fumé, je dirais, la escamorza, qui est très gourmande, mais très intense. Et j'ai dit, oh là là, on va totalement perdre la fleur. Ça le risque. Mais la personne qui a fait cette assiette, elle était suffisamment intelligente pour choisir la bonne fleur, la fleur de capucine qui a apporté des poivrets, d'une saveur intense. Voilà. Bravo, Louise ! Je suis vraiment ébloui. Une fleur de caractère avec une glace de caractère. Ça m'a dit parfaitement dans ce tableau printanière. Ok, très bien. C'était super. Déjà, c'est un tableau, quoi. Merci, chef. Moi, je trouve ça magnifique. Bravo. Merci, papa. Allez, chef, on pose la dégustation avec Il n'y a pas de souci. Ce qui peut faire la différence de cette entrée, c'est le peu d'éléments qu'il va y avoir dans cette assiette, mais qui doit du coup être percutant et qui doit puer la fleur, quoi. Le but, c'est qu'il y a de la fleur à fond, quoi. J'adore le nom. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de souci avec Sébastien. Et la sienne, est-ce que vous aimez aussi ? C'est d'une beauté magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est intelligent. C'est beau, c'est intelligent. Beau et intelligent. On est dans une gamme de couleurs magnifiques. Magnifique, on est d'accord. Ah, il aime bien le visuel. Eh ben, allons-y. C'est toujours très stressant. Ça va aller. La gelée, il a un côté acide, très équilibré, qui relève les saveurs très subtiles qui sont presque cachées sur cette voile de gelée. C'est ma cuisine, ça, l'acidité. Je sens bien le chrysanthème, qui est une fleur qui est assez dominante. Ça a aussi une texture presque, on dirait, craquante sur la langue, qui est très intéressante. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, c'est bien. C'est à la globale. Allez, nous allons maintenant savoir qui va gagner le premier pass pour les demi-finales. J'ai beaucoup hécité entre les deux assiettes. Donc, le parmesan fleuri. C'est bien. Et la capucine, l'assiette de capucine farcie. Alors, ça se joue entre deux, mais il faut une seule victoire sur cette épreuve, qui l'emporte. Après beaucoup de réflexions, j'ai choisi le parmesan fleuri. Oui ! Papa, 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 papa ! Oh, c'est beau, ça ! Le premier pass, il est pour Bibi. S'il vous plaît, merci. Mais c'est génial. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Il y avait un travail sur la fleur de courgette, qui était vraiment mise en valeur. Et la fleur, elle était cuisinée. C'est-à-dire une beauté rare et d'un équilibre vraiment extraordinaire. J'ai envie de me mettre nu et de courir dans un champ de fleurs. Allez, bravo ! Bravo, bravo ! Bam, c'est cool ! Bravo ! Je l'ai, c'est le premier. J'espère bien chercher le deuxième tout de suite. Arnaud décroche donc le premier pass. Il faut deux passes pour aller en demi-finale. Et bien justement, on passe à la deuxième épreuve. Vous avez encore de la place pour le dessert, chef ? On peut enchaîner ? Toujours pour un petit dessert. Pour décerner un deuxième pass, le chef a choisi de challenger les candidats sur un plat sucré autour des feuilles. Il sert d'ailleurs lui-même dans son restaurant un dessert autour de ce thème. J'aime beaucoup travailler la feuille en dessert parce que c'est quelque chose qui sort totalement de l'habituel. J'ai eu cette idée de reproduire une mille feuilles, mais avec des feuilles. Ça va être un jeu de saveurs parce qu'on va voir plusieurs types de feuilles. On va voir les chisseaux qui vont apporter des notes très anissées. On va voir l'oseille avec ses connotations acides. La roche qui va apporter de la texture. La feuille de capucine qui va donner du poivré. La glace à l'oseille va faire une base de glace au lait classique, dans laquelle on va blancher l'oseille mixée. On va la refroidir avec la saute liquide, qui va permettre de congeler très rapidement l'oseille. On va pouvoir garder ses couleurs vertes très intenses. Cette glace doit amener de la gourmandise et aussi des notes d'acidité. Ça doit être un velours qui va venir enrichir notre bouche. Ensuite, pour sécher ces feuilles de chisseau, on va les déposer sur la poêle, tout doucement, sur un feu très doux. Cette technique nous permet de relever des saveurs très anissées dans le cas du chisseau. Et ensuite, on va les saupoudrer avec du sucre. Nos papilles vont être toutes excitées. On a toutes ces couches de saveurs, une derrière l'autre, avec du poivré, avec de l'herbassé, avec de l'anissé, avec du sucré. C'est vraiment extraordinaire. Et à la fin, manquait quelque chose. Il manquait vraiment une sauce. Et donc, j'ai cherché dans cette sauce, qui est une réduction de lait cru, le côté lactique. Aussi, pour renforcer le côté gourmand. Ce que j'attends des candidats aujourd'hui, je pense qu'il faut tout hausser. Il faut enlever tous les types de barrières. J'ai vraiment envie et je crois que je vais être impressionné. Allez ! Allez, allez ! Vas-y, je t'en laisse. Je suis au taquet. Là, je suis à la nana dans la compétition, donc ce serait bien d'amener au moins une fille en finale. Peut-être que c'est mon destin, t'as vu ? Donc là, ce deuxième pass, il faut qu'il soit pour moi. Non, il faut que ce soit pour moi. Franchement, c'est tellement injuste si je ne l'ai pas. Laisseur les pros, là, un petit peu, s'il te plaît. Quoi ? Je dis laisseur les pros, un petit peu, s'il te plaît. Je suis pas au temps. Alors, Arnaud, s'il me sucre de passe sur mon épreuve, ah mais là, je vais boire rouge. Je vais boire rouge. Alors, Louisa, chef, c'est tout comme tu vois ou pas ? Ouais, c'est bon. Alors, vas-y, raconte-moi. Donc, on est sur les feuilles, hein ? Oui. Alors, pour surprendre le chef Mauro Colagaco avec mon dessert à base de feuilles, je vais réaliser une cuisine de bouffrant, avec le fichizo hyper herbacé, de calyptus. Il y a un côté floral herbacé assez puissant. Et puis l'oxalice qui va être très acide. Je pense que c'est des goûts qui sont très assumés, qui ont du caractère. C'est comme moi. Je vais pas prendre de détour, en fait, sur le thème du dessert à la feuille, aujourd'hui. Alors, Louisa, explique-moi, c'est quoi ton dessert ? Alors, je fais un granité au chiseau, qui va être hyper herbacé, hyper un peu acide aussi, avec une extraction d'oxalis. Je vais faire une glace avec de l'eucalyptus. Je vais faire une vinaigrette, en fait, avec un lait à la menthe fumée et une huile de capucine. Je vais faire des petits chouchous de pistache aussi pour apporter un peu de croustillant. Ça me plaît. Je suis sur la feuille de chiseau, on est sur les épices. Ça marche bien. On joue sur les textures, on joue sur le chaud, sur le froid, sur le plus froid encore. On joue sur la feuille à tous les niveaux. Mais par contre, voilà, il va falloir aller chercher la gourmandise. Il me manque la gourmandise, parce que c'est vrai que quand on dit feuille, ben voilà. Chef. D'accord ? La chef me regarde sur le fait que mon dessert, ça doit quand même être quelque chose de gourmand. Donc, il faut faire attention et venir apporter un petit peu de gourmandise, en fait. Je vais trouver. Pour mon dessert de feuille, alors je vais réaliser un granité au chiseau. Là, c'est juste de l'eau avec du sucre. Je vais porter à ébullition, je vais faire un sirop. Ok, parfait. Ça, je vais mettre à chauffer. Une fois que mon sucre est bien dissous, je vais venir le mixer très rapidement avec plein de feuilles de shiso vert. Le shiso, c'est, on appelle ça le basilic japonais. C'est très épicé. Il y a un côté presque cumin dedans. Alors, je vais passer ça au chinois. Bim bam boum. Hop, 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 hop. Et pour terminer ce granité au chiseau, je vais réaliser, en fait, juste une extraction de feuilles d'oxalis. Donc, c'est des feuilles d'oseille sauvages qui sont très, très acides. Et voilà, cette oxalis, elle va faire le taf d'un vinaigre ou d'un citron normal. Ok, ça, c'est bon. Extraction, c'est bon. Et ensuite, je vais mettre tout de suite au froid, au congélateur. Une fois que ce sera bien pris, je vais mettre ma base de granité dans un robot et voilà, je vais venir casser mon granité, en fait, avec les lames du robot. Il est bon, il est bon. Beaucoup de fraîcheur, un peu d'agrumes presque. Oui, chef. Il est très bon, très bon. Ce granité remplit parfaitement son rôle. Il est rafraîchissant, puissant avec le chiseau et bien acide grâce à l'oxalis. Mauro ne va pas être déçu. J'espère juste que Louise m'a trouvé une idée pour apporter un peu de gourmandise à son dessert. Pour apporter un petit peu de gourmandise, je vais faire un sponge cake à la pistache. D'accord. Le sponge cake, ça va donner, bien sûr, quelque chose de très réconfortant, de moelleux. C'est une très bonne idée. Ok, maintenant, je vais faire mon sponge cake pistache. Alors, pour mon sponge cake, je vais mélanger blanc d'œuf, pâte de pistache, farine, sucre, un petit peu de sel, de la poudre d'amande. Et c'est tout. Et ensuite, je vais venir faire cuire ça au micro-ondes, en fait. C'est une technique pour des gâteaux ultra rapides, ultra moelleux, ultra aérés. Voilà, technique de sponge cake minute. Ok, ça, c'est très beau. Super. Ce sponge cake, il va venir déjà apporter de la texture, il va apporter un visuel, un petit peu de mousse. Donc, vraiment, vu qu'on est dans un thème sur les feuilles, visuellement, ça a aussi un petit peu étayé le thème de l'épreuve. Mon dessert, je pense qu'il est bon. Il y a de l'acidité, il y a de la feuille, il y a du chiseau. Je pense que les saveurs sont originales. Mon sponge cake, c'est comme un gros câlin après une grosse journée. Et le chiseau, c'est vraiment la douche froide du matin. Donc, les deux vont venir s'associer, se compléter et répondre l'une à l'autre. Et je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, je pense que je peux remporter un pass. Allez, elle est pour nous, celle-là. Moi, j'en suis sûre. Je crois en toi, je sais pas. On va tout faire pour chef. En tous les cas, c'est ici, chez les rouges, là, voilà, qu'on va compter fleurette à maoro-cola-gréco. C'est peut-être une épreuve pour Hélène, hein, à force de faire l'abeille. C'était bien, ça. En tout cas, ça sent bon. J'ai envie de courir comme ça. J'ai décroché le premier pass et ça m'a fait beaucoup de bien au moral. En plus, j'espère remporter mon deuxième pass pour les demi-finales parce que c'est un peu le deal du truc. Là, je vais laisser personne au travers de mon chemin. Et si je dois bousculer, je bousculerai. Mais ce deuxième pass, je le veux absolument aujourd'hui. On est devant. Première place. Yéma. Non, c'est cool. Super cool. Je suis ravi pour Arnaud. On est content ou pas ? Moi, je suis très content, en tout cas. Blagé qu'on est content. Allez, chef. Il est boussé comme jamais. Franchement, c'est un lion, là. Combattant dans l'arène, quoi. Je pense qu'il ne va rien lâcher. Il a envie de croquer tout le monde. Bon, explique-moi le dessert. Alors, pour impressionner le chef maoro-cola-gréco, il y aura la feuille sous toutes ses formes. Je fais un soufflé glacé avec de la chartreuse. La chartreuse, c'est un alcool hyper fort. C'est la distillation de 130 plantes qui ne sont connues de personne. Même pas des moines, parce qu'il faut deux personnes. Et en fait, ils ne connaissent que deux tiers de la recette à chaque fois. Je vais aussi faire un granité à la roquette, une petite salade de roquette avec de l'oxalis, une petite huile de menthe. Je vais également travailler une crème anglaise aux feuilles de tabac. Et une petite poudre d'ortie qui va ajouter un petit peu de piquant et de vivacité à ce plat. D'accord. Oui, alors, ok. Bon, tu as choisi roquette menthe chartreuse. Magnifique. Ok. Ça marche. Ça marche. T'as vu le relief que tu peux donner avec ça ? Génial. Oui. Génial, je pense. Arnaud est en feu aujourd'hui. Sa recette sent bon le deuxième pas silico. J'adore son idée de souffler glacé autour d'un alcool distillé avec 130 plantes. Ça va amener une complexité gustative très herbacée. Je trouve que c'est malin, c'est astucieux. Quand on souffle glacé, tu fais attention au sucre. Oui. Tu vois, de ne pas masquer avec le sucre toutes les herbes que tu veux amener. Parce que... Oui, mais le sucre, je n'en mange pas beaucoup. Déjà, je diminue. Bon, fais ça, t'as pégé là-dessus. Allez, vas-y, lâche-toi, Arnaud. Je me maîtrise beaucoup l'apport de sucre que je pourrais ingrugiter dans la vie courante. Donc aujourd'hui, encore plus, j'ai vraiment attention. Et il ne faut pas se louper parce que j'ai vraiment envie d'aller en demi. Et après, en finale, je n'ai pas là pour rigoler aujourd'hui. Et pour réaliser ce soufflé à la chartreuse, il y a de la technique. Il faut comme faire un sabayon à chaud. Il faut faire les crèmes fraîches, le blanc d'œuf en neige. Et il faut rassembler les trois, mais garder cette élégance et cette légèreté. Je vais incorporer un petit peu de chartreuse. J'utilise la chartreuse parce que dans la chartreuse, c'est une installation de 130 plantes. Et sur les plantes, il y a des feuilles. Donc déjà, je gagne une étape. Donc c'est quelque chose que je trouve assez malin de proposer aujourd'hui sur un dessert à base de feuilles. Et alors après, je vais venir mettre les blancs en neige. Vraiment donner ce côté onctueux et ultra léger au sabayon. Je goûte, c'est délicieux. Et alors je viens mettre ça dans des moules circulaires. Alors ici, l'appareil à souffler, glacé est terminé. Et je mets ça en cellule de refroidissement à moins de 40 degrés. Et après on le ressortira, ça va être quelque chose de très onctueux. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur. Un dessert, on le voit toujours comme quelque chose de très sucré, très lourd, en fin de repas. Ici, moi je veux vraiment transporter le chef Moro Colagrico dans quelque chose de très léger, mais très aromatique. Les soufflets glacés, ils sont super beaux. Alors là, je suis en train de garnir mon soufflet avec la granité de roquette. Oui, je veux le passe, je veux le deuxième comme ça. Après, je suis en demi-finale. Et le point fort, moi je trouve que c'est le respect total du thème qui est les feuilles. Et je pense que je serais le seul à avoir mis 130 feuilles dans un même dessert, parce que la chartreuse, il y a quand même 130. Plus quelques-unes à côté. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et les souvenirs et les regrets aussi. Et nous, on ne regrettera rien. Là, clairement, il faut que j'arrive à faire parler ma créativité pour que cette épreuve des feuilles, elle soit pour moi. Alors, je sais que le chef Mauro Colagrico, il est de ma région, il est du sud, voilà, vers Menton. Et là, je me dis que pour mon dessert feuilles, je vais partir sur un dessert à base de feuilles de citronnier. Citron, citron de Menton, il est de là-bas. Petit clin d'œil à la city. Et j'espère vraiment que ça va lui plaire au chef, carrément. Alors, pour ton dessert, tu vas faire quoi ? Alors, mon dessert, ça va partir un peu sur la Provence, sur le sud. Qu'est-ce qu'on a dans le sud ? Vers Menton, c'est vrai que le chef vient de la base, mais on a sur le Menton. Et en fait, je vais venir faire un gâteau aux fruits secs, très croquant, très friable en fait. Par-dessus, je vais venir faire mon fromage frais, au citron. En fait, je vais utiliser le jus de citron qui va venir cailler mon lait. Et ça va faire comme une petite faisselle. Et une feuille de citronnier confite que je vais venir mettre par-dessus pour rappeler le thème. D'accord, ouais, ouais. C'est malin de faire un dessert au citron en utilisant le fruit et la feuille. Les feuilles de citronnier ont le goût du citron sans l'acidité et sont très utilisées dans la cuisine méditerranéenne, que ce soit avec des fromages ou encore dans des plats en sauce. Par contre, il veut la confire dans un sirop et ensuite la sécher. Et là, je suis plus que partagé, car pour que la feuille soit comestible, il va falloir bien plus qu'une heure. Là, j'ai bien peur qu'elle soit immangeable. On le voit ? Ah, je goûte la feuille au citron, là, qui est passée dans le sirop. C'est très, très dur à manger. Ça colle, ça fait une boule. Non, ça va pas du tout, il ne faut pas qu'ils mettent ça. Ça ? C'est dur à manger, hein. Mais ça, c'est très haché, chef. Je ne sais pas, en fait, clairement. Boutillot. Même haché ? C'est pas agréable, hein. Les feuilles au citron, je vois que ça ne marche pas et que le résultat escompté n'est pas là. Du coup, je décide de changer le fusil d'épaule pour ne pas mettre des bâtons dans les roues. Les deux expressions bof, là, papapap. Du coup, je n'hésite pas à l'utiliser et à me concentrer sur la feuille de cerisier. Voilà. Là, je rajoute mes feuilles de cerisier. Ce qui est bien dans la réduction de feuilles de cerisier, c'est que comme les feuilles de cerisier étaient déjà en saumure, il y a déjà une précuisson grasse au sel. Du coup, on va avoir une cuisson plus rapide. Je vais vite venir les tremper dans mon sirop. Et je vais venir les aplatir sur une plaque pour les faire sécher. Elles vont être un peu cassantes, un peu friables. Ça va apporter encore plus de croustillants à mon dessert. On aplatit bien les feuilles. Voilà. Elles sont vraiment belles, ces feuilles de cerisier, là. Aïe ! Pascal a très bien réagi. Cette feuille de cerisier va très bien se marier avec sa faisselle au citron et son dessert va totalement rester dans les notes du sud de la France. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne va avoir qu'une simple feuille dans son dessert. Marque bien le fait que tu utilises des feuilles sur le dessert. Donc, mets des feuilles. Mets-en beaucoup, quitte à faire une épaisseur. Tu vas vraiment mettre de la feuille, il faut qu'elle y soit. Bien sûr, chef. Allez, mon garçon. Vas-y. Il faut qu'il joue la carte de la feuille à fond. Le chef trouve qu'il n'y a pas assez de feuilles. Du coup, je vais rajouter de la feuille de cerisier en plus. Le citron et feuilles de cerisier, je pense que ça peut bien se marier. Dans mon biscuit, il faut renforcer ce côté feuille. En plus, c'est un super parfum. Je pense qu'on est vraiment bien. On va être plus que ça. Beaucoup plus. Plus, 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 plus. Pascal, mets-en plus, le double. Vas-y, mets-en, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur. Les feuilles de cerisier, ça a un intérêt parce que c'est puissant. Ça va rehausser le goût des fruits secs. Pour moi, c'est très bien. Allez, au four, on s'envene. On dit qu'il va avoir du goût, ce truc. Pour le dressage de cette assiette, ce bon biscuit fruit sec et feuilles de cerisier, c'est pour le côté croquant. On a ce côté gourmand du fromage qui apporte aussi de l'amertume et de l'acidité. Et on a cette belle feuille de cerisier confite qui apporte de la sucrosité. Allez, Pascal, allez, vas-y. Allez. Allez. J'ai vraiment envie d'avoir ces passes pour les quarts de finale, pour moi, pour ma famille, pour mes proches, mais aussi pour le chef qui a réussi à me pousser et qui a réussi à vraiment me faire devenir un bon cuisinier. Les feuilles. C'est une épreuve qu'on n'a jamais fait dans le Top Chef. Chez les violets, on ne tremble pas comme des feuilles. On est solide comme un rock. Allez, bats-toi. Ce passe, je le veux, je vais me donner les moyens de l'avoir. Arnaud a déjà un passe. Maintenant, celui-là, il faut que je me batte. Je me sens dans le match et je reste dans le match. Il n'y a rien qui est fini tant que ce n'est pas fini. Je n'ai pas l'habitude de faire de feuilles mon ingrédient principal. Aujourd'hui, c'est ce qu'il va falloir faire et on va le faire bien. On va le faire bien. Pour étonner le chef Mauro Collagreco, pour mon dessert feuille, je vais utiliser les feuilles de géranium. La feuille de géranium, c'est quelque chose qui est quand même très herbacé. Il y a beaucoup d'amertume. C'est quand même osé d'utiliser de l'amertume dans un dessert, mais je suis un top chef pour oser. Du coup, j'y crois. Mon Sébastien, tu es à fond ? À fond, on se donne là, à fond, à fond, à fond. Alors, parle-moi de ton dessert de feuilles. Elles sont où tes feuilles et ton dessert ? Pour faire mon dessert feuille, je vais partir sur la feuille de géranium. Je vais faire une glace parfumée au géranium. En fait, cette glace, elle va être moulée dans un tube. Et ensuite, je vais venir l'enrober d'une meringue italienne pour que ce soit vraiment très aérien. D'accord. Et je vais la flamber légèrement et servir avec une huile de géranium. Sobre, efficace. C'est une petite omelette norvégienne revisitée. C'est ça ? D'accord. Ça me plaît beaucoup. Sébastien, pour moi, a une très belle idée. Il va me faire une omelette norvégienne sur la base de la feuille de géranium. On est dans ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée très centrée, très lisible. Si l'exécution est bien faite, c'est une idée gagnante. Enjeu quand même sur le dessert, regarde cette histoire d'amertume avec ta feuille de géranium. D'accord ? Et surtout l'équilibre après, parce que tu vas avoir une meringue quand même. Il faut faire attention. Concentre-toi bien vraiment sur l'amertume, l'entonnoir dans les idées, là. Tac, 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 tac. Sébastien a une excellente idée d'utiliser ses feuilles de géranium, qui pour cette plante sont beaucoup plus goûteuses que ses fleurs. Maintenant, il faut qu'il trouve l'harmonie entre l'amertume qu'elle possède et la sucrosité de sa meringue. Je suis content déjà, le dessert c'est plutôt positif, ça lui parle. Maintenant, il ne faut pas que je le déçoive, il faut qu'il soit nickel. Je vais commencer par réaliser mon sorbet, ma glace. Pour réaliser cette glace au géranium, je procède à un mélange de fromage blanc, yaourt grec, sucre et géranium. Je mixe. Je suis content, ça c'est bon. Je suis en train de remplir mes tubes avec cette glace au feuille de géranium. Du coup, je vais la faire prendre en cellule. Une fois mes tubes pris au congélateur, à moins 18 degrés, j'ai juste à tirer. Et là, j'ai des beaux tubes d'une belle couleur verte, et avec une belle texture. Je vais lancer la meringue. Là, je vais faire une meringue italienne. C'est une meringue avec un sucre cuit. À base d'eau et de sucre, que je verse sur mes oeufs battus en neige. Là, il ne faut pas que je me loupe sur la texture de la meringue. Hop, hop. Ça, on va la laisser tourner tout doucement. La meringue italienne, il faut qu'elle soit bien foisonnée. Il faut laisser battre cette meringue pour qu'elle prenne en texture, quoi, encore. Moi, ça va aller, je pense. La sucrosité du dessert, elle est apportée par cette meringue italienne. Et il va falloir trouver le juste équilibre entre l'amertume et la sucrosité. Pourquoi je ne mets pas une couleur de thé vert dedans ? Ouais, ouais. J'ai cette idée de la parfumer au thé vert. Ça va, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît beaucoup, ça. Parce que ça reste une feuille, le thé. Tu vois ce que je veux dire ? T'es un thématique, le thé, c'est une feuille. Ben oui. Ah non, je ne l'avais pas vu comme ça. Le thé, c'est une feuille, c'est trop bien. C'est vrai que le thé, c'est une feuille. Et du coup, comme on est sur un dessert feuille, on est cohérent et génial, quoi. C'est trop bien, le thé, c'est une feuille. Ben oui, le thé, c'est une feuille. Ça va permettre de l'assaisonner, cette meringue italienne. Et là, je pense que c'est le bon équilibre. Très bien cette idée d'ajouter du thé matcha dans sa meringue. L'amertume florale du thé vert va renforcer la trame aromatique du dessert aux géraniums, tout en contrebalançant la sucrosité de sa meringue italienne. Sébastien assume des goûts francs, ça devrait plaire à Maroc pour l'agréco. Vient le moment du dressage, il faut que ce soit très lisible, très pur. Je n'ai pas envie de me foirer. Le fait de flamber la meringue, ça va rapporter un petit côté caramélisé supplémentaire, qui peut être très sympa. Il faut que j'arrive à avoir les deux passes pour les demi-finales. Je suis content, j'y crois. Je pense que cette assiette, elle est potentiellement qualifiable pour avoir un pass. Bim, bam, boum, c'est pour moi. Je croise les doigts. Allez, attention ! Qui va décrocher le pass sur le dessert ? Attention ! Top, c'est terminé ! Fin d'épreuve ! Fin d'épreuve ! Les dés sont jetés. Le chef triplement étoilé, Mauro Colagreco, va désormais déguster les desserts à base de feuilles et choisir son préféré. Le candidat qui l'aura réalisé remportera le second pass de cette épreuve. S'il s'agit d'Arnaud, qui en a déjà un, celui-ci sera le premier qualifié pour la demi-finale. Si c'est Louise, Sébastien ou Pascal, alors les quatre candidats s'affronteront lors de la prochaine épreuve, imposée par Stéphanie Lecalec, ancienne gagnante de Top Chef, devenue aujourd'hui chef deux étoiles. Je vais aujourd'hui vous demander de réaliser un plat, mais attention, le visuel ne doit absolument pas me laisser penser ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, je vais être surprise à cette découpe. Je crois que sur cette épreuve, avec Stéphanie, ça risque d'être compliqué. Allez, les desserts à base de feuilles. On commence avec de la racine aux feuilles de cerisier. Le point fort de mon essai, c'est que c'est vraiment basé sur la feuille de cerisier. On voit vraiment ça, elle est vraiment travaillée de différentes manières. On a un goût qui est très prononcé. Déjà, ce n'est pas connu et ça peut vraiment plaire au chef. Très beau, parce qu'il y a tout de suite la feuille qui se distingue. Tu vois, ça c'est bien. Allez, on passe à la dégustation de ce dessert. C'est magnifique ce que Pascal l'a fait, je trouve. J'aimerais bien goûter d'ailleurs, tout à l'heure, j'espère. C'est très intéressant parce que la feuille de cerisier, il était totalement différent à ce que j'attendais avec la fermentation. Je pense que c'est plutôt dans un sirop qui l'ont cuit. Apporte beaucoup de gourmandise et en dessert, il faut qu'il soit gourmand. Il y a séché de texture, il y a le côté un peu agrume, beaucoup de fraîcheur avec ce fromage frais qui est traité d'une façon assez gourmand aussi. J'aime beaucoup. Tu sais quoi ? Tu as fait le taf, d'accord ? Tu as fait le taf. On verra. C'est le principal. Ok, très bien. On poursuit avec l'idée d'une omelette norvégienne aux feuilles de géranium. Un dessert aux géraniums, c'est quand même pas courant et de l'associer comme ça avec cette morague et d'en faire une version de l'omelette norvégienne, je pense que ça peut faire la différence. Là, il me touche de cœur parce que l'omelette norvégienne, c'est un de mes desserts favoris. J'aime bien ce jeu de température et de texture dans ce dessert classique. On va voir sur le rétro. Ça a l'air super bon. Là, il se régale. Il a dit mou. La glace, elle est gourmande et en même temps herbacée, donc ça, c'est un point très positif. Il y a l'huile qui relève bien le géranium. Très, très bien. Je suis d'accord. Et je retrouve les paramètres classiques du dessert avec cette meringue à l'italienne flambée que j'ai mangée tout petit à Buenos Aires. Ça, c'est bien les souvenirs d'enfance. C'est l'effet ratatouille façon omelette norvégienne. Il y a le géranium qui est présent et c'est ça qui me plaît. Le mot qui ressort pour moi, la sensation, c'est la délicatesse. Ah, ça, c'est beau. Bravo, ça. Subtile. On poursuit avec balade en montagne. Joli nom. L'utilisation de cette chartreuse, je pense que ça peut être le coup de génie sur cette recette parce que c'est quelque chose que peut-être que personne n'a pensé. J'ai déjà fait un passe. Voilà, il n'en reste plus qu'un pour aller en demi-finale. Cette gagne, elle est pour moi. Alors, chef ? Magnifique. Ah, magnifique ! Qu'est-ce qu'il vous plaît ? C'est granité, une verdâtre vraiment flashy, plus que florescente. J'aime beaucoup la présentation. Ça commence bien maintenant, il faut vraiment que ça suive. Alors. Extraordinaire. Extraordinaire ! Allez, bébé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? L'amertume de la roquette dans le dessert et d'une intelligence incroyable. Ah, merde ! Voilà ! C'est parfait. Hum. Il y a l'alcool de la chartreuse. 130 feuilles ! Les parfaits, ils apportent tout de suite de la gourmandise. On est vraiment dans le dessert. Ah, c'est un dessert avec la personnalité, hein. Parce qu'on passe de l'amertume avec la roquette, du piment avec sûrement le tabac. Et on va chercher du fraîcheur dans ces parfaits à la chartreuse qui est très bien réalisé. Le niveau, il est très haut. Ça, c'est cool, papa. Merci, merci. Allez, chef, voici glace, granité, chiso, vinaigrette, oxalis. Je suis très stressée parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans cette assiette. Et j'ai envie que ça passe. La glace est hyper bonne. Le granité au chiso, c'est top. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est un super dessert. C'est très, très bon. Là, ce dessert, c'est un dessert de winner, ça. Ça, il faut... Que je sors mon putain de place dessus, quoi. C'est d'une beauté incroyable. Beauté incroyable. Ah, merci. Regardez, on dirait qu'on est dans un champ plein de forêts. Ça me donne envie, déjà, l'oxalisme, ce côté acidulé de cette feuille très herbacée, c'est magnifique. On va déguster. La glace, elle est d'une finesse. C'est... C'est... Ouais. Le côté poivré, qui est très subtil, nervacé, qui ressort. Il y a le granité de chiso aussi, qui apporte cette fraîcheur, justement. Il va nettoyer les palais. On a aussi les pistaches, hein, pistaches caramélissées, ici, avec cette éponge verte, peut-être la pistache. Mais oui, chère, c'est ça. Bravo. Vous êtes très fort. Très gourmand. On est dans l'herbacée pur et assez réussi. L'intelligence de marier l'herbacée avec la pistache. Je dis toujours que les associations de couleurs, ils marchent toujours bien. Ah, bravo, allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Il y a un jeu de texture, un jeu de température, un travail technique avec cette éponge, avec la glace, avec la granité. C'est un assiette complexe, mais qui reste dans la gourmandise. C'est vraiment un plat réussi. On va maintenant passer au verdict. Dans les vestiaires, l'attention est palpable pour les chefs de brigade, comme pour les candidats, ainsi que pour les proches. Arnaud a déjà un pass. Si c'est lui qui remporte ce pass, il en aura deux, et sera donc qualifié pour la demi-finale. Si c'est Louise, Sébastien ou Pascal qui l'obtient, les quatre candidats s'affronteront lors de la prochaine épreuve. Chef, on va passer au verdict. Alors là, c'est encore très difficile, parce qu'il y a deux desserts qui sortent de l'eau. La balade en montagne. Encore nous deux ? Et l'autre dessert au granité des chiseaux. Bon, bah, Louise et Arnaud, encore une fois. Putain, mais si le mec, il chope deux passes, il va péter les pommes. Putain, non, 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 non. Le premier, très saucé pour un dessert, avec ses parfaits, parfaitement réalisés à la chartreuse. Et l'autre dessert, avec cet équilibre entre les chiseaux, très recherché, avec des jeux de température, des textures parfaitement irréprochables. Et finalement, qui l'emporte ? Je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée. Je vais pire les chers, la granité, chiseaux et glace. Yes ! C'est bon, ça ! Eh oui, eh oui, dans la place. C'est Louise qui remporte donc le deuxième pass. Bravo, Louise. Ah, je suis dégoûté, amour ! Là, j'ai le somme, et accrochez-vous, parce que le deuxième pass, je vais le chercher, mais direct sur l'épreuve suivante, je suis dégoûté. Ah, j'ai le somme. Merci mille fois, cher Mauro Colagreco, d'être venu cette saison encore dans Top Chef. Bon retour sur la Côte d'Azur, et à très très bientôt dans Top Chef. À très bientôt. Pour cette deuxième épreuve des quart de finale, je vous demande d'accueillir dans les cuisines une chef qui était à votre place au tout début de Top Chef, et qui est aujourd'hui une chef doublement étoilée. Voici Stéphanie Lekelec. Stéphanie Lekelec, elle connaît le concours par cœur, elle est d'une rigueur absolue, très créative, elle ne laisse rien passer. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici dans Top Chef. Chère Stéphanie, quel est le thème du jour ? Un thème passionnant, mais pas évident. Alors vous me connaissez, effectivement, je n'ai pas choisi un thème facile pour ce quart de finale. Cette épreuve va vous demander à la fois technique et créativité. Là, clairement, voilà, créativité et technique. Moi, ça fait depuis le début du concours que j'essaye de travailler sur ça. Je me dis que ça peut être une épreuve pour moi. Je vais aujourd'hui vous demander de réaliser un plat au visuel très sobre et très neutre. Mais attention ! A l'intérieur de ce plat, je vais vous demander d'avoir une surprise. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir l'assiette devant moi, le visuel ne doit absolument pas me laisser penser ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et quoi qu'il arrive, je vais être surprise à cette découpe. Stéphanie, dans votre restaurant, vous avez une recette inspirée par ce thème ? Absolument, je réalise un petit cube de brioche qui enferme un soufflé à la pomme de terre. Pour moi, quand on voit ce cube de brioche arriver, on ne peut pas se douter qu'il enferme un soufflé de pomme de terre. Il y a un côté ludique dans cette assiette. Pour réaliser cette entrée, tout d'abord, je choisis des jolies pommes de terre pompadour, une variété à chair ferme, très goûteuse. Je commence par les cuire dans un tout petit peu d'eau salée. Ensuite, je vais réaliser une purée avec ces pommes de terre. Je passe délicatement la chair au tamis tant que la pomme de terre est chaude. Je récupère cette pulpe de pomme de terre à laquelle j'ajoute de la crème liquide chauffée, un jaune d'œuf, et ensuite, je vais ajouter les blancs d'œufs pour réaliser l'appareil à souffler. Je découpe des tranches fines d'une brioche un tout petit peu racie et je vais venir chemiser mon moule carré en inox de ces tranches de brioche. À l'intérieur, je viens déposer l'appareil à souffler de pommes de terre. Ensuite, je viens refermer ce cube et ça part au four 4 minutes à 180 degrés. Je vais ensuite venir le faire dorer à la poêle dans un tout petit peu de beurre clarifié, délicatement sur chaque face. C'est-à-dire qu'on va avoir le moelleux et le coulant du soufflet de pommes de terre à l'intérieur, et la carapace de pain perdu de brioche qui va être croustillante, qui va être dorée et qui va vraiment faire ce jeu de texture sur la dégustation du plat. Après, le clou de ce plat, c'est effectivement de venir déposer les grains de caviar sur le pain perdu. Sur le côté, pour condimenter l'ensemble, je dépose une fine quenelle de crème crue et des feuilles d'oseille sauvages comme ça pour rapporter beaucoup de fraîcheur, d'acidité. Et la magie de ce plat, et j'ai toujours autant de plaisir à le déguster, c'est qu'à chaque bouchée, on va prendre un petit peu de chaque élément et là, il y a une vraie explosion. C'est un thème difficile, c'est un thème technique, c'est un thème de quart de finale. Alors à tous les quatre, je compte sur vous pour me surprendre à la découpe. Je veux être un peu bouleversée par ce que vous allez me proposer aujourd'hui. Stéphanie donnera un pass à l'issue de cette épreuve. Ça veut dire, Cardo, Louise, vous pouvez vous qualifier dès cette épreuve. Sébastien, Pascal, vous pouvez remonter au score. Louise et Arnaud, ils ont un petit avantage, mais pas de problème. Il n'y a rien qui est fini tant que ce n'est pas fini. Je suis boosté comme jamais et je suis là, je vais tout donner. Deux heures de compétition, Stéphanie, le collègue, dégustera à l'aveugle les quatre assiettes et choisira son assiette préférée. Allez, c'est parti pour l'épreuve de Stéphanie Lecalec. Allez-y. Les candidats ont deux heures pour réaliser un plat caché qui devra surprendre et séduire la chef doublement étoilée Stéphanie Lecalec. À l'issue de la dégustation, l'ancienne candidate de Top Chef choisira son assiette préférée. Le candidat qui l'aura réalisé remportera un pass. Allez, il nous faut un pass, un seul et c'est bon. Il en faut deux de pass. Il en faut deux, mais pour en avoir deux, il faut commencer par un déjà. D'accord, oui. Alors, mettez-vous à la tâche. Tomat Mozart en deux heures, tu vas avoir le temps, c'est bon ou tu veux un coup de main ? Qu'est-ce qu'elle veut que de lui aller ? Je suis très dégoûté que Louise m'ait volé le pass. Mais c'est pas grave, je lui laisse le soliger, j'ai ravantage. Mais j'ai dit que c'est pour moi. Non, il ne veut rien lâcher. Il a changé. Je trouve que depuis l'écart, il a changé. T'as changé, t'étais cool avant, mec. Ouais, je sais. Mais on veut tous la même chose. En fait, il l'a vraiment au travers de la gorge, depuis la dernière épreuve, où il dit que je lui ai volé son pass. Je ne lui ai rien volé du tout, il a juste un meilleur plat que le sien. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, on va se battre au maximum, comme les autres. Je n'ai pas envie de leur laisser ma place, ça c'est clair. Je les ai examinés. D'abord examiner le terrain, les adversaires et après. Clairement, je n'ai pas honte à le dire. Là, c'est compète, compète. Il y a quatre personnes. Il y a deux personnes qui iront en finale. Et je compte bien y aller. Donc, je vais aller au maximum de mes compétences et de mon émotion pour aller le plus loin possible. On a Milo. Sauf que maintenant, grâce au concours, c'est devenu le grand Pascal. Je pense qu'il était déjà redoutable avant, parce qu'il a une très grande connaissance culinaire. Mais là, forcément, il gagne des épreuves. Ils se sont poussés des ailes, le petit. Mais on lui explique que c'est pour nous, c'est pour les vieux. Alors, je vous présente Louise, une fille extraordinaire. Elle sait pourquoi elle est là. Elle veut gagner. Mais elle m'a dit, je vais pulvériser Louise. Le passé, c'est pour moi. Et alors, on a Sébastien. Le boucher de la dernière chance. Lui, il faut faire attention. Si vous le croisez dans la rue, après 23 heures, il se transforme. C'est un peu comme un Grimlings. Dès qu'il est touché par de l'eau, il est on fire, le mec. On rigole beaucoup de ça. Mais il n'y aura qu'une place. Je suis chaud patate. Je me mets directement à Target. J'ai envie d'aller chercher espace. Ça va, quoi ? T'as la forme ? Impeccable, vous aussi. Ouais, ça se voit ton visage, en tout cas. T'as l'air chaud. Chaud patate, chef. On est prêt à aller chercher cette calife, ou pas ? Ouais. Direct. L'oeil a changé. Vous avez vu comment l'oeil a changé, ou pas ? Il bouge. Il me fait presque peur. J'ai lâché les chiens. Bon, alors vas-y, qu'est-ce que tu vas faire pour séduire la chef Stéphanie Lekelec ? Pour surprendre la chef Stéphanie Lekelec sur le thème du plat surprise, je vais dresser un faux dessert qui s'apparenterait à Saint-Honoré. Et à la découpe, elle va se rendre compte que c'est un plat italien salé. Je vais réaliser une petite focaccia à base de pain de mie au-dessus. Je vais faire des tomates confites et des oignons caramélisés, parce que ça apporte beaucoup de gourmandise. On est entre le sucre et le salé. Pour ajouter de la texture et du goût, je décide aussi de faire une tombée d'une feuille de roquette et de feuille de basilic. Et pour le côté gourmand et onctueux, je vais faire du chantilly de burrata. Et je vais également faire une eau de tomate au vinaigre balsamique blanc, une petite fraîcheur qui va venir rincer son palais. Ok, t'as des beaux marqueurs. Moi, c'est lisible, c'est propre, c'est cohérent. Tous les cuisiniers vont dire que la simplicité n'est pas si simple. De ne pas en faire trop, je pense que c'est aussi une certaine forme d'intelligence. Le petit problème que je vois dans ta recette, si on veut garder des textures, du croustillant, c'est que ton pain risque de s'imbiber quand même. Ok. Parce que tu vas le mettre entre tomates, les oignons, etc. Donc, attention, si le pain s'abime, on va avoir un truc mouillé, pas agréable. Ouais, clairement, chef. Le chef me met garde sur la croustillance du pain. Il ne faut pas que ça détrempe, parce qu'à la découpe, il ne faut pas que ce soit tout mou. Donc, c'est ça l'élément le plus technique, c'est d'arriver à quelque chose d'ultra cassant qui ne déstructure pas tout le plat quand la chef Stéphanie Lecélègue va devoir le couper. Donc, je ne sais toujours pas comment je vais faire. Ça, ça comment ? Alors, comment tu vas le mettre ? Épée comme ça ? Non, 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 j'ai pris ça pour Louise. Et quand tu allais au sol, je m'occupe du pain. Ah, le taquin ! Mais je sens qu'il a vraiment à cœur de gagner cette épreuve. Donc, on se concentre sur la focaccia. Gemmer et Carnot trouvent une solution pour que la base de son faux dessert ne ramollise pas trop et soit bien croustillante. Je vais peut-être créer les strates en conservant le croustillant, en mettant vraiment les feuilles, peut-être de basilic, entre les éléments. Comme ça, ça protégera aussi le pain, pour éviter que le pain s'habille, clairement. Alors, pour donner un petit peu de crunchy, je décide de faire une petite focaccia barbecue. Je mets un petit peu d'huile d'olive au-dessus, en dessous, avec des herbes, et que je vais venir mettre au barbecue. Tu donnes une petite... Ouais. Voilà, t'entends, là ? Je chante un peu, là. Tu vois, quand ça colore, elle est parfait, ça. Celui-là, elle est magnifique. Ouais, elle est bien. C'est pour elle. Allez, c'est bon. C'est une très bonne idée de cuire la focaccia au barbecue. En grillant, le pain va devenir bien croustillant, et former une couche protectrice naturelle, contre l'humidité. Et en plus, ça va donner un bon goût toasté. Maintenant, on va quand même faire un très beau visuel. On va travailler quelque chose de propre, de pur. Enfin, je vais faire une base de pain de mie au barbecue, avec des petites herbes. Et alors, je vais créer les strates par les tomates, par l'oignon. Je dresse avec le pain, les tomates, des feuilles de basilic, la petite tombée de roquettes et de basilic. Je mets un petit peu des pignons de pain, un petit peu d'anchois coupants, tout petit cube, des petites olives. Puis, je recommence. Toutes les couches, tac, 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 trois fois. Alors, en termes de goût, je veux vraiment que la chef ressente toute l'Italie. Ok, je pense que sur les goûts, on est en effet bien en Italie. Mais ce n'est pas le thème, car Stéphanie Le Kelec attend un plat caché. Et s'il ne réalise pas rapidement sa chantilly burrata, il n'y aura aucune surprise et pourra dire ciao à son deuxième passe. Je serai toi, malgré tout, ta petite crème, je ne t'arrerai pas, parce que si tu as un problème, il ne faut pas que ce soit marron. Allez, allez ! Oui, chef ! Le chef arrive et il me dit, ta chantilly, elle est faite ? Non. Vite, 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 il faut que je fasse cette chantilly à la burrata, donc je la prends, on la tape dans le bol du batteur. Donc ici, je suis en train de réaliser la base de la chantilly à la burrata. Donc crème fraîche et de la burrata, je mets juste le cœur, pas l'enveloppe. On mixe, on mixe, on mixe. Délicieux ! Donc je la foisonne au batteur. Je vois le chef arriver, je me dis, merde ! Donc il faut que ça prenne, c'est que ça le prime. Il faut qu'on a un truc bien dans le poids. Bien propre. Et là, pour le coup, il reste à côté de moi, j'ai l'impression de passer le bac. On va relâche, on arrête. Là, c'est bon. Allez, c'est bon. Elle est très bonne, elle est bien salée. Donc je la mets en poche avec une douille ronde. La rigolade, maintenant, ça sera avec parcimonie et justesse. Par contre, je vais tous les bouffer. Allez, allez, allez. Plus de temps à perdre, maintenant. Oui, chef. Alors, à l'extérieur, ça va ressembler à un cylindre tout blanc. Mais à l'intérieur, il va avoir beaucoup de goût, beaucoup de strates de couleurs, toutes les couleurs de l'Italie. Magnifique. Beaucoup de poésie. Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est bien. Allez, allez, allez. Je suis content de cette assiette. On a un visuel assez pur, avec des goûts très forts, mais avec une justesse dans la mise en œuvre qui, je l'espère, me feront gagner cette épreuve. Je veux le passe, je veux le deuxième, comme ça, après, je suis en demi-finale. Arnaud, on a déjà un pas. Cet ours a connu des jours meilleurs, mais il n'a pas manqué d'amour. Il mérite du repos. Découvrez l'aspirateur robot Roomba J7+, qui connaît les endroits à nettoyer et ceux à éviter. iRobot, du temps pour vous. Il faut aller chercher le deuxième. On y va aujourd'hui en quart, en demi, finale, bam, victoire. Voilà, direct. Allez, nous, on reste concentrés, Louise, on les écoute pas. On mange. Voilà, parce que sinon, tu sais, avec eux... Là, l'objectif, un pas sur cette épreuve. Là, la chef Stéphanie Leckelèque, elle veut de la personnalité, donc on va lui en donner aujourd'hui. Alors, comment tu vas faire ? Déjà, par le visuel, parce que ça va faire comme un petit buisson, que je vais venir tout recouvrir de feuilles d'oxalis. D'accord. Mon plat, ce sera une surprise, parce qu'à l'extérieur, on aura un plat vraiment très végétal. Et en fait, à l'intérieur, je vais faire un baccalo abrache, qui est un plat... Baccalo abrache ! Ouais, je le connais bien, moi ! Qui est un plat que ma grand-mère fait, merveilleusement bien, qui m'a appris à le faire. C'est hyper bon ! C'est très, très, très bon ! C'est très gourmand ! Le baccalo abrache, c'est un plat de famille, c'est un plat de pommes de terre frites, avec de la morue. Dans ce plat-là, on casse un oeuf et on mélange tout. Donc, c'est vraiment un plat très, très rustique, mais qui a un goût qui est juste incroyable. C'est très rustique, mais alors... J'espère que tu vas me l'amener à un niveau dessus. D'accord. Je vais moderniser... Alors, comment tu vas faire ? Déjà, par le visuel, parce qu'en fait, là, je vais faire une pomme paolo. C'est des fines tranches de pommes de terre qui vont être très fondantes à l'intérieur, très croustillantes à l'extérieur. D'accord. Je vais venir les creuser. À l'intérieur, je ferai des strates avec donc ma morue qui sera confite. Je vais faire un petit confit oignon-ail. Il y aura des petites feuilles d'oxalis et j'aurai une petite sauce aussi à l'olive noire. Donc, en fait, la surprise, c'est le baccalat ou à l'intérieur des pommes de terre, c'est ça ? C'est ça. Tu me donnes envie de refaire ça à la maison très rapidement. Chef. Mais au-delà de ça, le baccalat ou à brasse, c'est un plat qui est vraiment autour de l'huile d'olive aussi. Donc, il faut quand même arriver à trouver de la légèreté à ce plat. C'est quand même un truc bien lourd, quoi. Il faut vraiment que tu fasses attention d'amener beaucoup de fraîcheurs et que tu donnes de l'élégance parce que ce n'est pas un plat qui est forcément très élégant. Bon courage. Je vois tout à fait ma grand-mère me dire Louise, c'est un plat très généreux et c'est un plat très gras. Donc, il va falloir l'alléger. Du coup, du coup, du coup, du coup, je vais peut-être mettre ma sauce. Même si mon acidité, en fait, je l'ai par l'oxalis, moi, ce que je recherche, c'est vraiment ce côté hyper frais. Sinon, je vais mettre des... Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais lancer mon coulis d'herbe. Je suis en train de blanchir mon persil et ma coriandre. Le coulis de persil et de coriandre, il va venir apporter de la fraîcheur et on va lancer mon huile d'olive. Je vais amener ce côté herbacé qui est essentiel. Là, on va mixer comme un coulis. Et ensuite, je vais passer mon coulis au chinois pour avoir quelque chose de bien, bien lisse. Il est vraiment joli, là, il est bien vert. Bon, car ! Là, tu m'amènes chez toi. La coriandre, elle est... Elle est bonne, ce coulis. Super équilibre entre le persil et la coriandre. Merci, chef. Là, tu me fais voyager tout de suite, quoi. Merci, chef. Ce coulis d'herbe est délicieux, bien puissant et nécessaire pour apporter de la vivacité à son plat très riche. En revanche, j'espère que Louise ne va pas le servir tel quel dans l'assiette. On est en quart de finale. Stéphanie Lecélèque a deux étoiles. Ça vaudrait le coup de se surpasser pour rafler le deuxième pass. Là, je dois faire quelque chose de technique aujourd'hui. Ouais. Ce serait bien de déprocher un pass sur cette épreuve. Comme ça, après, on est tranquille. Stéphanie Lecélèque, c'est une chef technique. Donc, je vais essayer d'apporter des petites originalités. Là, tout de suite, j'ai une idée qui tombe du cosmos. C'est la technique du jaune d'œuf injecté. Je vais venir réinjecter mon coulis coriandre-persil dans mon jaune d'œuf. Pression quand même parce que c'est très technique. Putain. C'est très délicat. Moi, je n'ai jamais fait ça. En fait, elle est d'une seringue. Je vais enlever la moitié du jaune et je vais réinjecter du coulis à la place. Donc, à l'intérieur, ça va être vert-jaune. Ce sera un espèce de mélange des deux. Ce sera très joli. Ça va apporter vraiment de la technique dans mon assiette, de la modernité et puis un visuel intéressant. Ça, c'est hyper important. Ça va apporter de la gourmandise par l'œuf, de la fraîcheur par les herbes. Ce jaune d'œuf va apporter de la rondeur à tout le plat. Il va servir un peu comme une sauce. Donc, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Bon, en tout cas, là, toutes les conditions sont réunies. Tu cuisines pour une femme. Tu cuisines un hommage à ta grand-mère. Ça touche au cœur. Allez, on me le chope, il se passe. Chef. Du coup, là, derrière moi, sur cette épreuve, j'ai quand même Hélène Narose, puis ma grand-mère aussi, quelque part. Donc, grosse pression, mais j'ai beaucoup de chance, c'est trop cool. Alors là, je vais procéder à mon montage. Je vais mettre une strate de morue. Après, je vais mettre mon confit d'oignon. Je vais mettre de la coriandre fraîche. On va apporter un peu de texture et puis de la fraîcheur. Il faut que j'arrive à recouvrir avec mes feuilles d'oxalice. Donc, ça va faire comme un petit buisson. À la fin, je suis très contente de mon plat. Je trouve que c'est une belle réinterprétation du bacayo abrache. On aura l'illusion, en fait, d'avoir un plat ultra-végétal. Et aussi, à la découpe, on aura une surprise à l'intérieur. On aura ce jeu de strates. Nous, on ne va pas se cacher. Je peux vous dire que le passant va les rechercher. Ça, c'est clair. On en a déjà un. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, violet. Violet ! Violet ! Violet ! Allez, à fond ! Aujourd'hui, il faut que j'ai un pass, vraiment. J'y crois, je pars conquérant et j'ai envie de le décrocher. Ça fait longtemps que le chef Perret n'a pas fait l'avion. J'espère que sur cette épreuve, on fera l'avion ensemble. On va à l'essentiel aujourd'hui. Stéphanie Leclerc, elle veut quelque chose de sobre. Je réfléchis, je reviens dans mes souvenirs et je me dis, quel plat toi t'aimes bien et que t'aimerais bien cacher aujourd'hui. Inspiration made in solde à Monique. Les andibos jambons, c'est quelque chose de réconfortant. Ça vient du Nord, ça me parle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger. Maman, elle le fait tout simplement. C'est toujours très très bon et aujourd'hui, je vais retranscrire un souvenir qui m'est cher. Petit clin d'œil à Monique, c'est pour toi, salle d'à Monique ! Oh là, t'es partie sur des endives. Je suis partie, je viens du Nord, je fais des endives au gratin. Moi, je décide de partir sur un feuilletage qui va être l'enveloppe de ce plat caché avec à l'intérieur une revisite d'une endive au jambon. Endives au gratin, alors tu sais que les endives au gratin, c'est un petit peu de mes plats favoris. C'est des salités aussi de ma mère, tu sais que ma mère s'appelle Monique. C'est vrai, comme ma maman. Eh ben voilà ! C'est vrai ! Amazing ! Je ne peux pas résister à lui dire que ma mère s'appelle également Monique et faisait de très 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 bonnes endives au jambon. Donc à un moment donné, j'espère que ce rapprochement nous sera salutaire. Pour surprendre la chef Stéphanie Leckelègue, l'idée c'est vraiment de faire un millefeuille d'endives au jambon. C'est-à-dire une pressée d'endives et une pressée de pieds de porc et de jambon et une béchamel. Elle va rapporter le côté réconfortant, gras. Et tout ça, ça va être pris dans un carré de feuilletage. Le feuilletage va vraiment apporter quelque chose de très régressif, très réconfortant. La petite touche Sébastien, ça va être des œufs de hareng fumés qui vont être déposés au-dessus de ce feuilletage. Et là, elle va se dire que c'est peut-être du poisson, comme elle va avoir ses œufs de hareng. Grosse surprise de texture, de goût, de relief. Je vais faire une sauce avec un jus de pamplemousse. Et le petit twist de tout ça, ce sera cette sauce, un peu comme un sabayon au pamplemousse. C'est une belle recette, une belle recette classique. Tu gardes cette idée. Peut-être pas au pamplemousse, j'ai l'impression que tu vas aller un petit peu amère sur amère. Je ne ramènerai pas plus d'amertume sur l'endile, moi. D'accord. Parce que je veux dire, tu es déjà quand même assez amère. Il me rend garde sur l'amertume, 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 l'amertume. Coute, que coûte. Là, je lance la réalisation de mon sabayon. Moi, j'aime beaucoup les sabayons. C'est vraiment une sauce que j'affectionne beaucoup. Et je réfléchis, me recasser un peu l'amertume. On ne peut pas que ce soit trop amère, parce que le pamplemousse, ça peut être très amer. Là, j'ai l'idée de mettre du jus d'orange. Je presse, je presse, je presse. Du coup, pour écouter les conseils du chef, et pas faire uniquement pamplemousse, j'ai fait moitié orange, moitié pamplemousse. Comme ça, je vais avoir un équilibre. Une fois réduit, j'ajoute des jaunes d'œufs. Je monte un sabayon, un peu comme une sauce émulsionnée chaude, en fait. Hop, on commence à avoir le fond de la casserole, là. On fait toujours un huit. Il faut attention à la coagulation des œufs. On joue avec le feu. Quelque chose de très mousseux. Allez, Sébastien. À fond, à fond, à fond. Je pense que cette sauce, elle peut vraiment faire la différence. Sébastien a eu une très bonne idée d'ajouter de l'orange dans le sabayon. Son côté acidulé et sucré va contrebalancer l'amertume du pamplemousse. Du coup, cette sauce va vraiment apporter de la fraîcheur au traditionnel plat d'endives au gratin, souvent assez lourd. Hum, très bon. Au niveau du goût, les moniques seraient contentes, ça, je te le dis. Ah bah. Mais nos mamans voudraient aussi que Sébastien réussisse la cuisson des endives, élément central de sa surprise. S'il veut régaler la chef deux étoiles, le kelec, et remporter son premier pass, il ne peut pas se rater. Je vais mettre en cuisson mes endives. Je prends des endives, je les coupe en deux. Je vais venir les caraméliser dans un beurre demi-sel, bien coloré de chaque côté. Moi, j'aime bien mettre une petite poigne de cochon pour vraiment donner du goût aussi. Là, on va bien les caraméliser. Ça va être bon tout ça, ça va être gourmand. Ça va être cochonaille. Je presse du jus d'orange pour déglacer mes endives, parce que c'est bien de donner un peu de sucrosité aussi à tout ça, pas trop d'amertume. C'est connu dans le Nord de déglacer au jus d'orange, c'est assez répandu. L'endive, c'est vite amer. Le fait de mettre du jus d'orange au rapport du sucre, ça va les confier. Le jus, là, il y a plein de goût. Ça a le goût de bon. Je trouve ça très bon. Ça me plaît beaucoup ce que tu fais. En plus, ça a l'air très très bon. Merci, chef. Au niveau du goût, il ne fait pas de faute. C'est un très bon cuisinier. Allez, 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 ça. L'eau carbone. L'eau carbone. À fond ! OK ! À fond ! Malgré ma petite voix fluette, là, j'ai cette niaque, j'ai cette force de caractère et je ne lâcherai rien. Là, toutes mes réparations, elles sont faites. Maintenant, on va prendre beaucoup de soin au montage. Je ne peux pas me foirer. Je me mets dans ma boule et je donne tout. Je vais vous montrer que, quand on croit en ses rêves, on peut aller très loin. Et moi, mon rêve, au début, c'était d'être cuisinier. Après, c'était de travailler dans des maisons étoilées. Il y a eu des bases, des hauts. Ce n'était pas facile tous les jours, mais j'y suis arrivé. Et maintenant, je suis arrivé à Top Chef. Ce passe, je le veux, j'ai ma place dans ce concours. Vraiment, j'ai ma place dans Top Chef. Cette voix-là, on n'a pas fini de l'entendre. Sébastien, il est là, il est présent et il va continuer à être là. Chaque épreuve, je l'affronte comme un combat. Et tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini ! Je pense que cela, il peut faire la différence. Parce que les goûts, ils sont. L'endive aux orbeaux, c'est quand même un plat très régressif, très réconfortant. C'est un peu une réinterprétation de cette endive d'une façon un peu plus gastro, on va dire, dans un cube de feuilletage. Que demande le peuple, que du bonheur ! Bon, en laissant bien concentrer les candidats... Voilà, on sent qu'ils ont envie d'aller en demi-finale, tout ça. Là, ça va être dur, il va falloir se dépasser. Il va falloir être meilleur, le meilleur des meilleurs, Pascal ! Il faut que j'obtienne un pass, sinon les bandes des demi-finales, maintenant, elles se resservent. Dans la dernière épreuve, je n'ai pas réussi à gagner un point. Du coup, c'est créativité et technique. Je pense qu'il y a moyen de choper un pass pour les demi-finales. Ça va, Pascal ? Allez-vous, chef ! Pascal, gagnant d'objectif top chef, il est toujours là, on a la 15e semaine, donc il trace son chemin quand même. Aujourd'hui, il va pouvoir unir technique et créativité en un seul plat. Il y va, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne sais pas, je t'ai dit, il faut passer l'invité supérieur, maintenant. T'as vu ? T'as vu le niveau ? Et les mecs, ils ont la dalle, là. On n'a quitté pas, chef. Nous aussi, on a la dalle, chef. Ouais, t'as la dalle ? T'as intérêt, hein ? Moi, j'ai la dalle. Parfait, alors. Alors, on y va. Moi, j'aimerais savoir ce que tu vas faire pour Stéphanie Ekelec. Comment tu vas la surprendre ? Alors, je vais partir sur une sphère de chocolat. Ouais. Pour impressionner la chef Stéphanie Ekelec, en fait, je vais jouer un peu sur l'aspect d'un dessert où, à l'intérieur, il va y avoir un plat salé, comme un dom de chocolat. Et, en fait, quand elle va couper, elle va voir qu'en fait, c'est un plat iodé. Je vais partir, du coup, sur une sphère de chocolat blanc. Donc, à l'intérieur, il y aura, pour commencer, une purée de pommes de théria iodée aux algues et aux langues d'oursin. Il faut vraiment qu'elle soit gourmande, il faut qu'elle soit généreuse. À l'intérieur de cette purée, il va y avoir un cube de Saint-Jacques, assez citronné avec un peu d'aneth. Ça va apporter un peu de fraîcheur et un peu d'acidité dans cette Saint-Jacques. À l'intérieur de ce cube, il va y avoir une bille de sauce Saint-Jacques-oursin. Il faut vraiment qu'elle soit très puissante parce que c'est ce qui va apporter du corps à toute ma préparation. En fait, je vais dresser dans un rond. Dans le rond, il y a un carré. Attends, il faut un autre fois. Il y a un carré et dans le carré, il y a un rond. Du coup, il y a trois formes en une. Du coup, c'est un peu technique et j'espère qu'on va le voir. Il y a du travail dans ce que tu veux faire. C'est quand même technique et je pense qu'elle appréciera. Il y a beaucoup de technique dans ce que tu fais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en termes de goût, l'idée est très bonne. La purée de pommes de terre avec les algues, les Saint-Jacques et l'oursin, combinée avec la douceur du chocolat blanc, ça va marcher. Mais j'ai une seule crainte. C'est l'équilibre. Moi, là où je te mets en garde, c'est vraiment sur ta coque en chocolat blanc. Oui, chef. Sucré le chocolat blanc. Oui, chef. Il faut que le sucre ne l'emporte pas sur le reste de ton plat. Bien sûr, chef. Allez. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je sens que tu vas y arriver. On va tout faire pour, chef. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans les quart de finale, il faut oser. Donc j'espère que ça va fonctionner. Là, je lance ma purée de pommes de terre. Des pommes de terre que je viens cuire à l'eau. Je viens les égoutter et le passer au tamis. Le tamis va me servir à avoir une pulpe vraiment très, très, très fine. Il faut avoir une purée très lisse comme à l'ancienne. Une bonne purée, moi, j'ai toujours appris à la faire comme ça. Pour marquer vraiment ce côté pommes de terre iodée, je vais partir vraiment sur de l'algue que je vais mixer avec pour avoir quelque chose de très gourmand. Voilà, j'utilise de la laitue marine. J'ai un peu de wakame. J'ai rajouté un peu de langue d'oursin pour renforcer ce côté iodé. Cette purée de pommes de terre iodée, il faut vraiment qu'elle soit poussée sur l'iode. C'est ce qui va être le contraste entre le chocolat blanc et la purée parce que comme ça, l'iode va un peu casser le côté sucré du chocolat. Elle est très bonne, elle est très iodée. Je la mets en poche et je fais refroidir cette purée au congélateur parce qu'en fait, si je mets une purée chaude dans ma sphère de chocolat, ça va fond et ça ne va pas marcher. Alors ma sphère de chocolat, c'est carrément le plus important dans ma recette parce que ça va être vraiment la première chose que la chef va voir. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ma coque en chocolat, qui est sucrée, prenne le goût sur mes préparations à l'intérieur. Donc ça, c'est technique. Pour que ma coque en chocolat ne soit pas trop sucrée, je vais rajouter du piment d'Espelette, je vais rajouter un peu de poivre de sécheron et du sel. Le fait qu'ils mettent du poivre et du piment d'Espelette dans le chocolat blanc, c'est une bonne idée justement pour casser le côté sucré et ramener un goût épicé au chocolat blanc. Maintenant, Pascal doit s'attaquer à la partie la plus délicate de sa recette, la réalisation de ces sphères en chocolat. Ça demande un vrai savoir-faire. Entre le jeu subtil de température, la bonne épaisseur du chocolat, la minutie du démoulage, il va falloir qu'il assure le Pascalou. Tchac, on retourne. Comment fatidique. On va couler les coques. Voilà, c'est assez techno. Voilà. Ça, on va vite le mettre en froid. Cette boule en chocolat, quand même, il faut se dire qu'il faut qu'elle soit assez épaisse pour éviter qu'elle casse, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse pour éviter qu'elle soit trop sucrée. Oh, bordel. Alors, on va voir ça. C'est le moment crucial. Si je n'ai pas de sphère, je n'ai pas de plat. Ça va, Pascal ? J'espère que ça va être la coque de la victoire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est joli, ouais. Juste au moment où je suis en train de démouler mes sphères, je vois le chef arriver, je fais... Oh, putain. Par contre, comment tu vas les décoller, là ? Mes sphères de chocolat, elles sont collées à ma grille, du coup, je me dis que là, c'est très délicat. Du coup, je prends un couteau très fin que je viens chauffer à la flamme. Fais attention, normalement, si tu chauffes bien, ça va pouvoir se décoller. Là, j'ai une chance, là. Allez, allez, Pascal, vas-y. Du coup, je suis là, avec mon couteau, j'ai la goutte qui coule en mode stress. Je tremble avec mon couteau. Oh, casse-t-la, merde. Oh, là, 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 là. Il faut pas que tu forces, hein, surtout, hein, bien sûr. Pourquoi je me lance dans ça ? Attention. J'en casse deux. Du coup, je me dis, Pascal, t'as pas le droit à l'erreur, sinon... Ciao, bambino. Vert avec la pointe de couteau, c'est mieux. Voilà. Allez, c'est-tu bien, il faut pas que ça prête. On peut bouger. Elle paraît que tu me remets sur une plaque. Voilà. J'y arrive, finalement. J'y arrive. Je me dis, yes, enfin. Elles sont vraiment bien, elles sont assez fines. Elles sont belles, c'est bien ce que je voulais. Ses demi-sphères sont parfaites, fines, lisses et brillantes. Clairement, Pascal est à la hauteur de son titre de meilleur apprenti de France. Maintenant, s'il veut récolter son premier pass, il faut qu'il garde le cap jusqu'au bout. Allez, allez, Pascal. Allez, je prends moi quelque chose de joli, d'accord ? Oui, chef. Ok, je compte sur toi. Oui, chef. Allez, il faut prendre ce pass. Mon chef, il représente beaucoup de choses. C'est lui qui m'a accompagné depuis le début jusqu'ici. Du coup, je n'ai vraiment pas envie de le décevoir. Là, clairement, avec mon chef, c'est à la vie et à la mort. Aujourd'hui, c'est vraiment lui et moi. Allez, Pascal. Côté de moi, j'ai le chef Philippe Etubes qui est un peu mon père spirituel du concours. Je vais tout faire pour aller emmener les meufs le plus loin possible, clairement. Là, franchement, j'aimerais vraiment avoir les demi-finales pour moi. Là, clairement, je suis à fond. Il faut que j'arrive à avoir quelque chose de net, quelque chose de propre. Je vois que ça marche, je suis comme à vous, je suis en mode « Alléluia ». Putain, c'est bon, ça. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je suis content. Je suis assez content quand même de ce que j'ai fait. Le visuel, il est canon. Il y a du travail à l'intérieur. La surprise, elle est vraiment là. J'espère vraiment que ça va payer parce que je suis content. Allez, attention, 10 secondes. Pour nous, ça passe. Le chef, il est pour nous, ça passe. Allez, 5 secondes. Allez, allez, allez. 3, 2, 1, top, c'est terminé, fin d'épreuve. Les dés sont jetés. Il est temps pour Stéphanie Lecalec de passer à la dégustation des plats cachés. L'enjeu est de taille puisqu'à l'issue de la dégustation, la chef deux étoiles attribuera un pass à la meilleure assiette. Arnaud et Louise ayant déjà obtenu un pass, si l'un des deux gagne cette épreuve, il obtiendra son second pass, synonyme de qualification pour la demi-finale. Voici la première assiette. La Dolce Vita. Dolce Vita. Alors, j'espère que cette cuisine d'émotion et de plaisir de partage à l'italienne, avec un faux dessert, surprise, va me laisser remporter ce deuxième pass et me qualifier pour la demi-finale. C'est mon plus grand souhait. Est-ce que c'est assez de vous donner le sourire, Stéphanie ? Ça fait presque penser à un dessert, c'en est peut-être un d'ailleurs. Ah, voilà ! Mais c'est sobre, ça coche la case. En tout cas, je ne sais pas ce qui peut se cacher sous ces petits pics enneigés. C'est exactement ça. Je voulais vraiment que ça ressemble à un dessert. Waouh ! Ça, c'est surprenant. Donc, c'est du salé, hein ? Ok. Le contraste est waouh ! Vraiment ? Ah, bah, parfait ! Waouh ! La surprise est au rendez-vous, là ? Ah, bah, la surprise est largement au rendez-vous, parce que je m'attendais à un dessert, et on a plutôt un très joli travail autour de la tomate, des petits croutons, de l'olive, des feuilles de basilic. Ah, bah, voilà ! Oui ! C'est très rigolo ! En tout cas, la surprise est vraiment là. Il y a un peu de texture dans le fond aussi. Je vois du croustillant. Ouais, pas habibé à l'huile d'olive. Non, gris. C'est très gourmand. C'est une très belle palette de couleurs, et même là, ouvert, je veux dire, c'est un joli tableau à l'italienne. Ouais, vraiment ! À l'italienne, ouais ! C'est un petit peu... Fuirita, layez le reste ! Maintenant, j'espère qu'au goût, ça va marcher. Faut aller dedans, faut aller dedans ! C'est très bon. Waouh ! C'est très, très bon. Un très joli plat. Waouh ! Alors, qu'est-ce qui marche dans cette assiette ? C'est toute l'Italie. C'est toute l'Italie. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de contraste, il y a un petit peu d'acide du lait, il y a un peu de sucrosité, c'est très bien assaisonné. C'est une assiette qui marche vraiment bien. Je vais partir en Vespa avec la chef Le Kelec. Mais, 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 mais ! Cette crème blanche, elle apporte quelque chose à la dégustation, elle n'est pas que visuelle. Mais oui, ça vient rapporter de l'onctuosité. En fait, ça vient lier l'ensemble du plat. Donc, le candidat a vraiment compris l'exercice. Allez ! Bien sûr ! C'est vraiment un très joli travail. Merci beaucoup, chef. Pas mal. Bravo. Attends, je m'entraîne. Pour éviter les claquages. Non, 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 chef, ne se touche pas, c'est pas ça. Je ne le touche pas. Arrêtez. Je ne le touche pas. Il a le commune, c'est vrai. Allez, chère Stéphanie, on poursuit avec la face cachée de la Lune. The dark side of the moon. Dark side of the moon, exactement. Par rapport à cette assiette, je suis assez content de ce que j'ai fait. Le visuel, il est canon. Franchement, c'est ce que j'aime. Un truc dans l'assiette, il y a du travail à l'intérieur. Je suis vraiment allé au bout de mon idée. J'espère vraiment que ça va plaire à la chef, clairement. Il faut vraiment qu'il y ait une surprise. Je me dis que je peux réellement rétendre à voir ce passe, quoi. Alors ? Alors là, on ne peut pas deviner ce que c'est. Voilà, là, tu es dedans. Tu es dedans. Face cachée de la Lune. Très bien. Les critères visuels sont respectés pour l'instant. Et comme ça ? C'est joli, c'est mignon. Ça pourrait être un dessert. Ça pourrait très bien être une sphère de meringue, une sphère de beurre de cacao, de chocolat. Ça pourrait bien sûr être un dessert. Ça, j'avais pas de doute. Yes, parfait. Alors, j'y vais. Alors, une grosse surprise, elle a des cons. Alors, je ne pense pas que ce soit un dessert. Là encore, le candida nous a bien eus. Voilà. La purée, la mousseline, la sauce. La surprise est au rendez-vous. Puisque quand le visuel arrive, quand cette belle sphère arrive, on est plein d'enthousiasme. On se dit, tiens, il va y avoir de l'audace dans cette assiette. La surprise, elle est vraiment là. Donc, du coup, je suis vraiment super content. J'ai l'impression qu'il y a un appareil à souffler Saint-Jacques. Une espèce de mousse de Saint-Jacques. Côté Saint-Jacques, chair de Saint-Jacques, mais un peu travaillé. Voilà, c'est Saint-Jacques. Peut-être une sauce iodée à l'oursin à l'intérieur et autour. C'est une coque chocolat blanche, très beurre de cacao. Qui n'apporte absolument rien. Parce que, au-delà du défi technique, créatif, etc., qu'il fallait, ce visuel très sobre, il fallait que les éléments se répondent. Il ne fallait pas que la coque soit gadget. Le plat, c'est bien dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à l'intérieur. Qui n'est pas dénué d'intérêt, par ailleurs. Parce que la Saint-Jacques, l'oursin, ce côté iodé avec une pomme de terre autour. Il y a ce côté très onctueux. Mais cette coque dessert complètement le plat. Il y a tout le ciel qui me tombe sur la tronche, clairement, ça fait mal. C'est pas là, t'inquiète. Assez de suivant. Clin d'œil à ma maman. Oh ! Ce plat, je décide de l'intituler clin d'œil à ma maman. Parce que, à un moment, elle fait des endives au jambon, des chicons au gratin, quoi. Et quand la chef va voir le feuilleté, elle va se dire, oui, j'ai un feuilleté avec des œufs de poisson. Mais ce qu'il y a en dessous, on ne sait pas. Et du coup, il y aura vraiment une surprise. Alors déjà sur le visuel, est-ce qu'on est dans ce que vous vouliez ? C'est-à-dire une présentation très sobre, presque neutre. Alors c'est sobre, c'est carré, c'est propre et net. Mais j'ai déjà des petites choses qui se dessinent sur le dessus. Alors on va voir, on n'est pas quand même à l'abri d'une surprise à l'intérieur, néanmoins. À l'intérieur, c'est un gratin de chicons, quoi, au jambon. Le chicons de Monique. Allez, c'est parti. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors, que se passe-t-il à la découpe ? Alors, j'ai l'impression que je vois de l'endive, du jambon. Est-ce que ce serait comme ça une petite réinterprétation de l'endive au jambon, prisonnière d'une bouchée feuilletée ? Si c'est ça, j'adore les endives au jambon. Allez, c'est très bien. C'est très gourmand. C'est très bon. C'est très bien réalisé. Le feuilletage apporte vraiment quelque chose. Une texture, un croustillant qui est très agréable. J'avais parlé d'un jeu de texture, pour le coup. Il est bien joué ici. Les endives sont bien cuites parce qu'elles sont fondantes, mais en même temps, on garde cette petite mâche, ce petit côté croquant que moi, personnellement, j'aime beaucoup dans l'endive. La sauce apporte vraiment quelque chose. C'est vraiment bien joué parce que ça vient complètement rééquilibrer le plat qui, sinon, est presque un peu lourd tout seul. Donc vraiment, cette sauce, c'est important de la servir avec. Ouais. OK. Quand on fait appel comme ça aux émotions qu'on a au plus profond de soi, ça donne généralement de jolis plats. Jolet ! Jolet ! Jolet ! Dernière assiette en compétition, Stéphanie. Voici la cuisine de ma grand-mère. J'ai sorti ce que je voulais. C'est joli. Je pense que c'est plutôt un plat d'émotion, de ce que c'est une cuisine de goût. Et j'espère faire voyager la chef loquette au Portugal. Alors déjà, visuellement, on y est ou pas ? Je ne sais pas si on est dans la cuisine de ma grand-mère, mais il y a quelque chose de caché. Il y a une enveloppe croustillante. Il y a du végétal sur le dessus. Donc, j'attends de voir la surprise. On s'attend à quoi ? On s'attend plutôt comme ça, recouvert d'un joli tapis vert. On s'attend à du végétal. Le petit jaune d'œuf serait la protéine, mais je ne m'attends ni à du poisson, ni à de la viande. Ok. C'est ça, c'est ça. On s'attend à un truc de végétal et en fait, c'est du poisson. Donc, j'ai hâte de découvrir. C'était le but. Je ne sais pas si la surprise sera suffisante. Après, je sais qu'en termes de goût, je sais que c'est très bon. Et il y a du poisson. Est-ce qu'elle est coupée et suffisamment surprenante ? Oui, tout à fait. La découpe est surprenante. D'abord, l'enveloppe est très jolie, bien dorée, bien croustillante. Le petit jeu avec le jaune d'œuf, c'est assez ludique aussi, je trouve, pour le client. Il est particulier, le jaune d'œuf ? Il y a un peu de végétal aussi, il y avait un petit coulis avec. C'était un trompe-l'œil quand j'ai coupé le jaune d'œuf, il y avait peut-être une spérification. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment un portugal. Alors. J'ai hâte. Moi, c'est mon plat préféré. Allez, allez, allez. Moi, j'adore ce plat aussi. Putain, je m'en prête, c'est bon. C'est bon, ça. Très bon. Ouais, c'est très bon. Allez, oui. C'est bien, c'est très bon. C'est très bon. C'est vraiment déjà très bien balancé, très bien assaisonné, très bien construit sur les acides, les amers. Il y a un côté salin et le végétal qui ramène de la fraîcheur. Il y a un jeu de texture qui est intéressant. Il y a beaucoup de croustillants sur cette pomme de terre. Et en même temps, à l'intérieur, elle est fondante. La cuisson du poisson est parfaite. C'est un plat qui est parfaitement dans le thème. C'est une très belle assiette. Très, très belle assiette. C'est un plat bien fait. C'est un plat bien fait. C'est un plat, je pourrais finir l'assiette. Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis ravie. J'ai vraiment misé justement sur le côté gourmand. C'est un vrai plat de grand-mère en fait. Donc c'est parfait. Moi, j'aimerais avoir le deuxième pass au plus vite. Comme ça, je suis tranquille. Chef, vous allez maintenant choisir votre assiette préférée pour donner votre pass pour les demi-finales. Bonne réflexion. C'est l'heure du verdict. La tension est à son comble pour nos quatre candidats. Car tous rêvent d'accéder à la demi-finale. Pour le moment, seuls Arnaud et Louise ont un pass. Si l'un d'eux remporte cette épreuve, il comptabilisera deux passes et sera donc qualifié pour les demi-finales. Sébastien et Pascal n'ont pas de victoire pour l'instant. Mais si l'un d'eux remporte ce pass, il égalisera avec ses adversaires et les quatre candidats s'affronteront lors des prochaines épreuves. Alors, on va passer au résultat. Joli coup de cœur sur deux assiettes qui ne font pas photo avec les deux autres. Alors, ces deux assiettes, c'est lesquelles ? La Dolce Vita. Oh putain ! Et la cuisine de ma grand-mère. Alors là, il y a un vrai duel, Louise Arnaud, qui s'installe. Parce que depuis les treufs précédentes, on était au coude à coude sur les deux dégustations. Ah putain ! Là, on va courir entre nous deux. Donc je me dis, mais putain, lâche-moi ! Alors, ces deux assiettes, elles ont les mêmes qualités ou pas ? Ah non, elles n'ont pas les mêmes qualités, justement. Ok. La Dolce Vita, d'abord le visuel. On était parfaitement dans la promesse. On m'emmenait dans l'univers du dessert, complètement ton sur ton, blanc, assez élégant, très sobre. Et puis, un contraste à la dégustation, puisque toutes ces couleurs, ces strates, très joyeux. Ok. Là, c'est de ma grand-mère. Un visuel un peu moins sobre, mais un joli jeu de texture, un joli jeu de température, de cuisson. Une assiette très bonne à la dégustation également. À l'arrivée, qui décroche le pass ? Alors, ça a été très dur, encore une fois, Stéphane. Si elle me pique un deuxième pass, mais là, je pense que je pète les plombs, mais total. Je suis en demi-finale, je suis le premier qualifié. Là, pour le côté humilité, on peut faire mieux, mais je suis tellement soulagé. Mais je suis super heureux. Il me cirait les pompes. Mais putain, se faire cirer les pompes par un 3 étoiles, mais c'est magique. C'est Arnaud qui décroche le pass et qui, du coup, est le premier qualifié pour les demi-finales de cette 13e saison de Top Chef. Ah, c'est cool. Je ne me suis pas contenté de 1, j'ai été chercher les 2. Et là, bye bye, on va en demi-finale. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours un plaisir. Partagé. D'être avec vous dans Top Chef. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve, j'espère très bientôt, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, j'entends de voir qui va venir me bousculer un petit peu en demi-finale. Ça va être marrant. La semaine prochaine, c'est la fin des quarts de finale. Ils ne sont donc plus que 3 à se battre pour décrocher leur place en demi-finale. Louise, de la brigade d'Hélène Darose. Oui, c'est vraiment la personne à la battre. Elle a déjà un pass, du coup. Il ne faut pas que je me foire, clairement. Sébastien, de la brigade de Paul Perret. Sébastien nous a prouvé qu'il est quand même redoutable. Là, depuis quelques semaines, on s'en méfie. Et Pascal, de la brigade de Philippe Etchebes. Pascal, il ne faut pas le sous-estimer. La masse à travail de dingue. Il y en a sous la pédale, quoi. Pour décrocher leur précieux sésame, les candidats vont devoir se surpasser sur des épreuves inédites aux jurés tout à fait exceptionnels. Leur identité doit rester secrète. Il s'agit des inspecteurs du guide Michelin. C'est un truc de malade qui soit là. Ça me fait encore plus de pression. Si tu veux être la première femme étoilée du Portugal, c'est le moment où jamais. C'est chaud. Pour moi, c'est un rêve, un jour, d'apparaître dans ce guide. Moi, c'est quelque chose qui me met des étoiles dans les yeux. Je vais me donner à fond pour impressionner les inspecteurs du guide et pour avoir ce pass. La semaine prochaine, tout peut arriver. Je suis très déterminé, mental d'acier, je ne veux rien de lâcher. Quels seront les deux candidats à décrocher leurs deux passes ? Elle est à la portée. Cette demi-finale, je vais me battre coûte que coûte. Et rejoindre Arnaud en demi-finale. Arnaud m'est passé devant, mais j'ai bien envie de le rejoindre. Non, il faut que ça soit pour moi. Mettez-vous à poil dans une assiette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada